Bonsoir. Et merci de nous retrouver une fois encore, une fois de plus sur cette antenne. Bienvenue. Elles ne sont plus des femmes que dans leur paraître. Leur être est rongé par deux pathologies sévères qui ont bouleversé leur quotidien. Il s'agit du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Ce cancer malheureux qui attaque malheureusement les organes sensibles du corps de la femme. C'est cancer gynécologique et mammaire qui se montre surnoi mais dangereux. Les femmes à qui nous donnons la parole ce soir font partie des 14 000 cas enregistrés chaque année au Cameroun. Selon les chiffres du comité national de lutte contre le cancer logé au sein du ministère de la santé publique au Cameroun. Le problème vient de ce que la plupart de ces malades, de ces patients, pour la plupart, ces femmes sont diagnostiquées tardivement. Comment reconnaître le cancer du sein ? Comment reconnaître le cancer du col de l'utérus ? Comment favoriser les dépistages ponctuels à temps dans les délais pour éviter de vivre une catastrophe ? Les experts nous édifieront dans cette émission qui se vaudra pédagogique mais elle le sera davantage pour les femmes. Alors si vous êtes femme ce soir, installez-vous confortablement, ne manquez aucun moment de ce rendez-vous. Invitez d'ailleurs vos maris à vous rejoindre devant votre petit écran. A tout de suite pour une balade dans une histoire, une histoire triste, une histoire pathétique. A tout de suite. Ce soir nous recevons des femmes qui ont perdu la saveur, le goût, la joie, le bonheur de vivre. Ce sont des femmes qui traversent des moments très difficiles du fait des pathologies, des pathologies sévères qui les affectent depuis des années. Il s'agit du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. Alors ce soir, elles ont, malgré le poids de la douleur, surmonté ces moments. Elles ont accepté de s'ouvrir aux questions de regard social. Nous recevons sur le plateau ce soir, Mme Ebelet, Marie-Ange. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur. Et bienvenue. Ainsi Monsieur. Ça va ? Ça ne va pas Monsieur. Mais ça va aller. Vous êtes veuve. Oui Monsieur. Vous êtes âgée de 46 ans. Oui Monsieur. Vous êtes mère de 5 enfants. Oui Monsieur. Mais depuis des années, depuis 2016, votre quotidien a changé. Pas encore. On n'est plus la même. Pas encore Monsieur. Alors, vous souffrez de quoi ? Je souffre d'un cancer du col de l'utérus depuis le... J'ai été... Ça m'a commencé le 2 mars 2015. J'étais au marché. Subitement, je vois le sang entre mes jambes. Comme j'avais le foulard sur la tête, je prends le foulard, j'essuie les pieds, je prends rapidement la moto, je rentre à la maison. Quand je rentre à la maison, je me nettoie comme toute femme. Je vais rapidement à l'hôpital. Dès que lorsque j'arrive à l'hôpital de Deido, je rencontre un médecin. J'achète mon carnet, je le vois. Il me prescrit les examens. Je vais à lui, pasteur. Je fais mes examens. Il demande, après ces examens, tu me ramènes les résultats. Lorsque je lui ramène les résultats, il me donne un traitement que j'ai pris pendant des mois. Ça n'a pas marché. Mon petit frère qui me suit directement est venu. Il me dit, ouais, Moussa, tous les jours, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Allons aussi un peu à Mouyouka. Il y a un généraliste là-bas qui essaie aussi de te suivre. Vos hôpitaux de Douala sont trop chers. Un gynécologue ou un généraliste? C'est un généraliste. D'accord. J'arrive alors à l'hôpital à Mouyouka. Le médecin me consulte. Il demande à faire les examens. Après ces examens, il demande qu'il faut m'opérer. Mon frère et la dame chez qui je travaillais ont uni les mains. On m'a opéré. Après l'opération, je demande à ma fille aînée, Ma jeunesse, qu'est-ce qu'on nous montre comme ça? Je sais que j'attendais qu'on m'enlevait l'utérus. Pourquoi? Il montre seulement les petites choses comme ça. Il me dit, oh attends, d'abord je vais t'expliquer. Le matin, le médecin vient, il tape le ventre, il dit, Lève, en anglais, lève-toi. Je lui dis, docteur, je ne peux pas marcher. Il dit, non, lève-toi, tu marches. Comme il avait déjà fait ça à trois personnes, j'étais la quatrième. Je me suis efforcée, j'ai marché. Après quelques heures, je voulais faire pipi. J'ai dit, je ne peux plus faire pipi dans la chambre. Puisque j'étais démunie, je suis dans une chambre commune. Je suis allée derrière, je me suis efforçée, allée derrière. Aux toilettes, je vois toujours le sang jaillir. Quand je reviens, je lui dis, ma jeunesse, quand je te parle, c'est moi qui t'ai accouché. Je suis venue ici parce que je saigne beaucoup. Le médecin a dit que c'est les fibronnes. Et j'ai déjà fait cinq enfants. Mais il n'avait pas vu les résultats précédents réalisés, des examens réalisés au Centre Pasteur ? Il avait, j'ai présenté ses résultats. Puis il a aussi demandé à faire ses examens. J'ai présenté même ses examens, ses résultats. Quand il a demandé, quand j'ai continué à saigner, il dit à ma fille, il me dit que le médecin a dit que c'est à Douala que ta continuité du traitement va se poursuivre. Je lui ai dit qu'il va te rembourser l'argent. L'argent va encore sortir d'où ? Ok. Bien. On va en parler davantage. Vous comprenez ? Je vous permets de souffler un peu et de présenter aussi vos vis-à-vis puisque vous n'êtes pas seul sur le plateau. Nous y reviendrons pour mieux comprendre ce problème, comprendre le diagnostic qui a été posé à Muyoka et comment vous avez pu suivre le cheminement médical que vous avez pu suivre jusqu'ici. Alors également, sur le plateau ce soir, Ramatou, Ramatou Yamadjoka. Yamadjako. 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 Voilà. Mais c'est compliqué votre nom, Yamadjako. Ça veut dire quoi ? Yamadjako. Au village, on dit que ça signifie quoi ? Votre nom ? Je ne sais pas. Yamadjako. Ok. Bien. Je vais vous appeler Ramatou. Ramatou. Vous êtes âgé de 34 ans, vous êtes célibataire et vous êtes mère d'un enfant âgé d'un an et trois mois. Oui. Voilà. Vous êtes sur ce plateau ce soir parce que vous n'êtes plus la même Ramatou qu'on a connue il y a quelques années. Vous souffrez d'un cancer. Il y a un cancer des seins. Oui. C'est parti de quoi ? De parti. Comment avez-vous fait le constat ? Bon. Quand j'ai accouché l'enfant, quand j'ai accouché l'enfant, l'enfant est né et puis maintenant, quand je prends le sein pour donner à l'enfant, l'enfant offre le sein. Mais je prends maintenant le biberon, je presse le sein, je mets dans le biberon, l'enfant prend. Pendant ce temps, comme les parents sont, c'est qu'ils sont, ils ont parlé, bavardé, pourquoi tu ne prends pas le sein ? Il n'y a pas l'argent pour t'acheter le biberon, tout, l'enfant ne prenait pas tuer le sein. Pour finir, on a commencé à adapter l'enfant avec le biberon. Maintenant, quand on adapte maintenant l'enfant avec le biberon, lorsqu'on adopte avec le biberon, après deux semaines, l'enfant prend maintenant le sein. Quand l'enfant prend le sein, après quatre mois, quand il a eu quatre mois, je vois l'apparition d'une boule. Maintenant, je dis à ma mère, j'ai une boule, je ne sais pas là d'où ça vient. Je ne sais pas parce que l'enfant n'a pas tuéter, avant que ça donnait la boule, je ne sais pas. La boule était où ? La boule était ici. Ok. Et puis la maman dit qu'on va essayer de voir, on va aller à l'hôpital. Maintenant, je me dirige, mon frère, je dis à mon frère, mon frère me dit que, voici l'argent, va à la cantine, tu vois le médecin. Je suis arrivé, j'ai vu plutôt, j'ai vu plutôt, je ne sais pas le médecin que j'ai vu, j'ai vu plutôt les gens de... Les agents ? Non, pas les agents. Les médiateurs ou les infirmiers ? Mais on les appelle toujours les spécialistes. Bon, je le vois, et commence à lui dire que, quand vous voyez là, j'ai une boule dans les seins, et quand j'ai accouché à l'enfant, la boule a apparu, et je ne sais pas ce qu'il sait. Maintenant, il me demande d'aller faire maintenant l'ocographie. Maintenant, lorsqu'il n'a pas fait l'ocographie, dès que j'arrive, j'ai fait l'ocographie, on me dit que c'est une tumeur maligne. Je rentre maintenant, je vois mon docteur, je lui demande que, tu m'aimes Marie, c'est quoi ? Ça peut être le cancer ? Il me dit qu'il ne sait pas. On va examiner, il me dit qu'on va faire la chimio. Là, on saura ce qu'il sait. Après, je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Il est en train de me tourner, il me tourne pendant un mois. J'ai dit, docteur, il n'y a pas la solution. À la dernière minute, il me dit que j'apporte mon faim, j'aimais mon faim, on donne 500 000. Pourquoi on me fait la chimio-théapie et on voit ce qui c'est ? Maintenant, mon frère s'est fâche, mon frère dit que je n'ai pas appuie à la quincegne. Maintenant, mon frère m'amène plutôt à des dos, après la porte à des dos. Nous sommes en quelle année ? Pardon ? Là, nous sommes en quelle année ? En 2016. En 2017. En 2008, 2016. Maintenant, je n'ai pas mené à près d'après-midi. Mon frère montre l'ocographie, tout le monde. Le monsieur dit que la boule est tellement avancée. Mais c'est qu'il est sûr que lui, il peut opérer. Maintenant, je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Le père a fait combien ? Il a parlé de l'opération, mon frère a payé. Quand mon frère a payé, il a vendé du passant bruit opérateur, souvenirs de mon bébé, de moi, de mon frère. Maintenant, je passe au bloc opératoire. Il m'opère. Lorsqu'il m'opère, il dit qu'il a trouvé une boule. C'était comme de l'œuf. C'était souple. Maintenant, il dit que quand il voulait me mettre dans le fracon, ça s'est percé et l'autre est entré dans le sein. Maintenant, je lui ai dit, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Maintenant, il me dit qu'en attendant, on va entendre le résultat. Parce que ce qui est dans le fracon, on va aller les amener pour faire une biopsie. Maintenant, j'ai pris, je suis parti déposer, j'ai attendu un mois pendant ce temps que j'attends. Le sein entier de saigner, ça coule. À coup de sang, avec de l'eau, toujours. Je prends le passement chaque minute. Chaque minute, il dit que le docteur, je vais faire comment ? Il me dit que tu sais quoi ? C'est mystique. Je lui ai dit que le docteur, je ne le connais pas. C'est le docteur qui vous dit ? Il me dit que c'est mystique. Mais est-ce qu'on a pu finalement faire tous les examens ? Oui, quand le résultat est sorti, on a dit que c'est le cancer. Quand on a dit que c'est le cancer, j'ai lu. Après, je suis venue, j'ai fermé l'enveloppe. J'ai fait comme si je n'avais pas lu l'enveloppe. Maintenant, je vais demander de lui poser l'enveloppe dans son bureau. J'ai fait comme s'il n'y avait rien. Il me dit, il lit, il me dit qu'appelle ton frère, c'est très jeune. Ton frère peut venir avant 14h. Aujourd'hui, j'appelle mon frère. Mon frère, où il vient ? Quand mon frère vient, il regarde mon frère. Il dit que, comme tu vois là, c'est le cancer du sein. Bon, il faut lui soutenir. On va seulement couper le sein. Mais je vais vous donner le nom d'un spécialiste à la cantine. Vous allez repartir à la cantine. Vous êtes arrivée et on vous a prescrit la chimiothérapie. Oui, je suis arrivée. Est-ce que vous avez pu avoir, vous avez eu le droit à vos séances de chimiothérapie ? J'ai fait, le monsieur, le docteur Foumkoua m'a dit qu'au départ, quand tu vois la ramette, tu vas faire 6 chimiothérapies. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Mon frère était déjà engagé. J'ai fait pour la chimiothérapie. Le tout jusqu'à la 6e chimiothérapie. Le sein coulait toujours. Maintenant, je viens, il me donne encore rendez-vous. Je viens. Quand je viens, il me dit que je fais encore la chimiothérapie. J'ai dit, le docteur, comment le sein couverture médicale fait la chimiothérapie ? Ça n'arrête même pas à rien. Je suis là comme ça. Les boîtes sont remplies. J'ai couche. Je prends les couches, j'achète les apis. Je fais les couches, j'embarque, je suis mouillée. Mouillée. Mais sur le lit, je suis tout mouillée. Mouillée. Deux pas tous mouillés. Et le sein pésil. Je lui ai dit que le docteur, il va faire comment. Mais quand ça, quand ça, en fait, le docteur Foumkoua, il ne touche pas. Il me dit que c'est dangereux. Un peu de stress, c'est peser de temps en temps. Je prends la boîte, je mets là, c'est en cours de l'eau. C'est en cours de l'eau, de temps en temps. Et j'ai un bébé. Et le bébé, c'est la mère qui regarde. Moi, je ne peux pas regarder le bébé. C'est la maman qui a élevé le bébé. Et la maman, elle s'est marate. Elle a le nez. Elle s'est debout pour regarder. Elle s'est debout pour nourrir. Et pendant cette temps, je n'ai pas la force pour manger. Même pour manger, rien. Est-ce que vous continuez au moins avec la chimiothérapie? Pardon? Est-ce que vous continuez à suivre la chimiothérapie? Non, je dis à le docteur que je ne peux pas continuer avec la chimiothérapie. Pourquoi? Je ne peux pas continuer avec la chimiothérapie. Les seins sont percés. Il n'y a même pas d'argent. Mon frère a cherché l'argent jusqu'à... Pour faire la chimiothérapie, pour la septième fois. Il n'a pas trouvé l'argent. Il m'a dit seulement que s'il y avait possibilité, on coupe ses malaisces, je suis restée carquée. On est une ministre. Parce que c'est bien foutu. Ok. Beaucoup de courage, Ramatou. Beaucoup de courage. Soyez forte. Soyez courageuse. Vous n'êtes pas seule dans cette situation à vivre la même situation, la même douleur, le même calvaire. Alors, nous avons également en plateau ce soir une maman, Albertine Bakake. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau. Merci. Vous êtes âgée de 45 ans et vous aussi vous souffrez du cancer du sein. Je sais. Voilà. Comment ça s'est passé? En tout cas, c'est parti de quoi? Ça s'est passé, c'est en 2012, puisque j'étais en Banga. Je suis marié en Banga. Mon mari s'est paralysé en 2012. Il n'avait aucun problème. Il s'est levé, allé à la douche, tombé, m'appelé. Il me s'est levé toutes les trois heures. Je me lève. Je lui ai dit que c'est quoi? C'est la sorcellerie? C'est quoi? Je pleure. Je crie le quartier, viens. On vient, on le soulève. On l'amène à l'hôpital. J'appelle, c'est frais. Mais sans vous interrompre, nous voulons parler d'abord de votre cas. C'est là où je l'ai amené à Douala. C'est ici à Douala, j'étais à côté de lui. Je souffrais à côté de lui. On a fait quatre mois. Cinquième mois, j'étais couché au lit comme ça. Je voulais faire quoi sur ma poitrine? Je vois une petite boule comme le bonbon. Je l'ai fait comme ça. Mais ça ne me dit absolument rien. J'ai dit que peut-être c'est quelque chose qui apparaît comme ça. Je ne dis rien. On a fait trois mois, nous sommes rentrés. Je le soutenais seulement. Je reste en trois mois, quatre mois. Donc ma chair augmente, je dis, au centre de ma poitrine. Je n'étais pas dans les seins. C'est là où je lui ai dit que j'ai quelque chose ici sur ma poitrine. Il dit que c'est quoi le monde? Je lui ai dit que c'est un peu... Il dit que va chez le docteur, puisqu'on a mis les seins au quartier. Que quand tu souffres un peu, tu ne te soulages. Je suis allé voir le docteur. Le docteur a touché. Il m'a donné le médicament. Il a reçu le médicament. Je suis allé acheter. Venu boire. Ça n'a rien fait. En tout temps, les seins-ci là me faisaient mal. Quand je touchais la peau, ça me faisait mal. Il m'a pressé. Ça n'a rien fait. Je dis, oui, c'est ça montait. Quand je montre aux gens, on me dit que ça doit être l'accès interne. Et si, oui, c'est, oui, c'est, l'accès interne ne fait que grossi. Ça devient juste comme le caillou. Je dis que c'est l'accès interne. Une autre personne dit que non, ça doit être peut-être le kyste. Mais pourquoi vous n'êtes pas allée à l'hôpital rencontré spécialiste ? Parce qu'on se disait que ça doit être l'accès. Je n'étais pas encore là à l'hôpital. Qui vous disait ça ? Quand je montrais aux gens, parce que je voyais n'importe qui, je montre. Même si c'est au carrefour, je mets les avis. Je montre. Ils disaient que non. Je suis encore retournée devant le docteur. Je dis que mon docteur Ducatier... Le docteur Ducatier. Je dis que, oui, le tout s'il m'apporte, c'est déjà possible. D'autres gens disaient que peut-être que ça peut être un cancer, un chumeur. Ils disaient, pardon, laisse ça. Sinon, avant que tu aies là, tu parles comme ça. Le cancer fait comme ça. Ce que tu ne parles même pas. Ce que tu n'as pas marché quand tu as marché seul. Arrivée ici, tu parles quoi ? Donc, il vous a rassuré. Il m'a rassuré. Il s'est rentrée. J'étais bien. J'étais là, je n'ai pas de problème. À un moment venu, ma fille, elle dit à ma fille que le truc est encore gonflé. C'est un gros. Ça va déjà percer maintenant. Entrer à l'intérieur de Seine, gauche. Elle dit à ma fille, elle m'avait dit que tu le sais tout à l'heure. Tu dis, abcès, abcès, abcès. Ton abcès ne fait que enflé. Il y a même ma voisine, ma voisine là, on l'appelle Hortense. Elle avait aussi le Seine. C'était l'abcès. Elle est partie. On a opéré. Opéré. C'est rentré, elle est rentré. Elle a fait trois mois. L'abcès a encore réuni. On a opéré. Elle dit que toi, tu dis que tu n'as pas l'abcès intent. Depuis, depuis, tu ne vas pas à l'hôpital. À l'hôpital, comment ? Va à l'hôpital. Je ne partais pas. Ma fille maintenant m'a dit que va à l'hôpital. Là, elle m'a envoyé un peu d'argent. Je suis allé à l'hôpital de... Puisque je suis allé à Mbanga. À l'hôpital Ndjombé. On l'appelle... Oui, vous êtes allé. C'est Saint-Jean-de-Marthe. Oui. Je suis allé là-bas. J'ai vu le gynéco. Comment tu te vois le gynéco ? J'ai payé. Le gynéco touche. Il m'exambe. Il dit, habite-toi. Il touche. Il dit que... Je ne vois rien. Il y a un petit bout. Tu vois quoi ? J'ai dit que c'est le gynéco qui a apparu. Ça fait combien il y a huit mois ? Huit mois. Huit mois. Il passe à l'écho. Il s'y avait un écran. Il prend et il fait comme ça. Il dit, je suis en train de rien voir. Ça te fait mal ? J'ai dit qu'il ne sentait pas encore mal. Je lui que ça ne fait pas mal. Il dit, rentre à la maison. Le jour que... Si ça te faisait mal, il devait te procéder anti-inflammatoire. Comme ça ne fait pas mal, tu peux rentrer. Le jour que ça a le mal, comment c'est que tu reviens ? Tu reviens. J'ai compris, je suis rentré. Ressais-moi à la maison. J'attends, attends. Un jour, ça s'est lévé. Lévé. J'ai appelé ma fille. Ma fille dit que... Je viens à Douala. Je dis que non, mon gynéco avait dit que... Si ça recommence, elle vient à l'hôpital. Je suis rentrée à l'hôpital. Le gynéco m'examine encore. Ce que je vais te préciser, c'est la radio. Parce que maintenant, je ne vois rien. Il m'a précisé la radio. Je vois la quaintini. Je suis venu à la quaintini. La quaintini m'a dit que les appareils sont gâtés. Il m'a dit que je pars à la clinique portière. Où c'est portière, à quoi là ? Je suis allé là-bas faire les examens, la radio. Le résultat est sorti. J'ai pris pour revenu à la quaintini puisque j'avais vu une infirmière. Et qu'est-ce qu'on vous a dit ? Le diagnostic, c'était quoi ? Je suis rentrée. Il m'a dit, va voir ton docteur. Rentrée chez ton docteur. La quaintini ne peut pas te recevoir. Je suis rentrée chez mon docteur. Mon docteur m'a dit qu'il n'y a rien. Je ne trouvais rien dedans. Je ne sais pas comment il avait fait un trou, mais rien. Je lui ai dit, oui, je vais faire comment ? Il m'a dit, reviens mercredi. Ok, bien. Alors, pour faire la synthèse, à quel moment avez-vous su que vous souffriez d'un cancer ? Quand il m'a dit que reviens mercredi, ma fille m'a dit, viens, c'est Douala. Tu aimes trop supporter la maladie, c'est pour mourir. Je suis revenue, donc, à Douala. En septembre, si je ne me trompe pas de date, parce que ma fille venait d'accoucher. Oui, c'était en septembre, comme ça, là. Je suis venue à Douala. Les examens, elle a continué. Les examens, on dit ceci, on ne voit rien. On donne encore le tout, on ne voit rien. Pour finir, il y a ma soeur qui est là-bas. Elle me dit que je veux m'amener devant un docteur, là. Il connaît. Il m'a prélevé le sang. Est-ce que lorsque vous êtes arrivé à l'hôpital à Quintini, vous avez rencontré un médecin, un spécialiste ? J'ai rencontré un spécialiste, on l'appelait M. Kamga. Oui, c'est bon. Alors, vous l'avez rencontré. À quel moment est-ce qu'on vous dit qu'il s'agit d'un cancer ? J'ai fait deux mois et demi sur les examens. C'est à deux mois et demi, là, que on me dit, le résultat, on me dit, on me dit même toujours qu'on ne voit rien. On m'a envoyé devant un cancer de l'hôpital à Quintini. Je suis arrivée là-bas. Il prend mon carnet, puisqu'il avait fait un bilan. On m'a senti, il m'a donné un bilan, il a tout fait. Il me dit, il me dit que, Madame, sans courir, j'osais. Je lui ai dit, pourquoi ? Il dit que, vous avez un cancer de scènes. Je me l'amène sous ma tête. Je lui ai dit, oui, je n'ai pas mal de cancer. Cancer de scènes que ça sort, je n'aime pas le cancer. Moi, mon mari qui est paralysé, c'est moi qui le porte, c'est moi qui le lave, c'est moi qui le nettoie. Il me dit qu'il y a un cancer que je veux faire. Comment ? Il dit, non, sois courageuse. Ce que je vais te dire, c'est maintenant qu'on va te mettre sur le traitement. Et le traitement est cher. Tu comprends, non, Madame ? Il me dit, oui. Combien ça coûte ? Il me dit que, comme vous êtes là, vous êtes très belle comme ça, vous voyez, venue, venue par toi, vous avez tout détruit. Nous, les gens qui te connaissent, ne vont même plus te saluer. Mais tu vas seulement prendre ça comme ça. Tu vas faire la chimiothérapie. Après la chimiothérapie, je t'envoie à l'hôpital général. Tu fais la radiothérapie, j'ai compris. J'ai dit, tu as l'argent là-bas maintenant. J'ai dit que je n'ai pas l'argent. Mais comment vous avez perçu la nouvelle ? Quand on vous annonce qu'il s'agit d'un cancer et que vous allez vivre un bouleversement physique, on ne va plus vous... Vous serez méconnaissable. Comment vous accueillez cette nouvelle ? Quand il m'a dit un cancer, j'ai refusé. J'ai accepté, mais je refusais que... Non, au nom de Jésus, le cancer là, je ne t'accepte pas. Il m'a dit que je ne t'accepte pas. Même quand j'ai appelé mon mari pour lui dire que j'ai le cancer, on m'a dit qu'il a chuté. L'homme l'a dit maintenant que chaque... Tu as l'argent, il dit que non. Il dit, tu vas aller chercher l'argent. Il a dit, il va aller au CDI. Alors, pour faire simple, la chimiothérapie qui a été prescrite par le spécialiste, est-ce que vous l'avez fait jusqu'ici ? Il m'a dit 300 000. Tu vas venir avec 300 000. Je vais te sortir l'ordonnance. Chaque un tout de... Thérapie. Je dis que si je viens... Pour 300 000 par séance. Par séance. Je veux faire quoi ? Et puis, parce qu'il me sort l'ordonnance, je paye mon ordonnance et je viens lui donner 300. 300 000. Je ne sais pas comment. Je ne fais que comment. Il dit que quand tu vas arriver, vois mon numéro de téléphone. Tu m'appelles. Je vais te dire là où tu vas me trouver. Une clinique, tu me trouves là-bas. Je vais venir te chercher. C'est là où je veux te traiter. J'ai dit, j'ai compris. Est-ce que vous avez pu ressembler cet argent ? Est-ce que vous avez suivi vos séances de chez nous ? Oui, j'ai suivi. Je suis restée maintenant, rentrée chez ma fille. Non, je n'avais pas vu ma soeur. Est-ce que vous avez fait les trois séances ? Vous avez... Il n'avait pas pris ces trois séances. Il a récemment dit que, j'ai les séances à faire. Chaque mois, je vais venir le verser 300 000. Je vais travailler. Je vais travailler sur... Je vais travailler sur... Ma soeur-là a dit que, alors, voir encore le gynéco, le spécialiste. Nous sommes rentrés chez le spécialiste. Le premier spécialiste, Kamala, il me dit, c'est que vous pouvez vous conseiller. Je t'envoie à l'hôpital général. Il a écrit le nom d'un docteur. Je suis arrivé à l'hôpital général. Quand j'ai payé la constatation, j'ai payé. L'hôpital général me dit que... Oui. J'ai donné tous les papiers. Puisque j'avais... Qu'est-ce qu'on vous dit à l'hôpital général ? Il me dit à l'hôpital que je veux faire six séances. Ok. Est-ce que vous avez pu le faire ? Je me laissais le docteur Dina. Vous avez pu le faire ? Je... Il y avait moyen. On avait pris mon père. Je suis rentrée. Donc, jusqu'ici, vous avez eu droit... Mon mari a dit qu'il veut faire comment ? Demain, comme je meurs là, je vais te perdre. Il a un petit chant qu'il avait hérité. Il a mis ça en... En vente. En location. En location. On a donné l'argent. Il m'a fait... J'ai fait trois séances. Il y a un peu moins. Il a dit, Maman, sauf-toi là-bas. Je me suis aussi restée. Vite-moi après. Il a encore... La petite partie qu'il avait laissée, il a encore coupée. Je suis allée faire une séance. Il appelle ses amis. Il appelle ses amis. L'autre m'a aidé 250 000. J'ai fait. Son grand frère a envoyé encore l'argent. J'ai fait encore une séance. Ça faisait trois séances. Mais aujourd'hui, le problème... Je suis rentrée. J'ai dit qu'on demande six séances. Maman, assois-toi là-bas. J'ai beaucoup fait. Je n'ai plus moins d'argent. Donc, jusqu'ici... J'ai resté à la maladie. La maladie ne fait que... La maladie ne fait que manger. OK. Alors, ça veut dire que vous n'avez pas pu suivre toutes les séances de chimio qui ont été... Après, j'ai suivi. Est-ce que vous avez suivi toutes les séances ? J'ai suivi les séances après, peut-être, neuf mois. Quand mon mari avait dit que je ne suis plus sur toi. Si tu veux manger, dis-moi. Je vais te donner. D'accord. Bon, maintenant, merci pour la maladie. OK. On a compris, maman. On a compris. On y reviendra tout à l'heure. On y reviendra pour sortir. Parce qu'il faut qu'on reçoive les experts qui sont là pour nous dire exactement comment pouvoir vous accompagner dans cette douleur. Alors, madame Ebelé, vous nous parliez d'une séquence dans votre trajet. Vous êtes allé dans le sud-ouest. Je crois que c'était Mouyouka. Voilà, à Mouyouka. Et de Mouyouka, vous avez subi une thérapie qui manifestement n'était pas la bonne. Alors, comment s'est opérée la transition pour vous ? Je le rappelle qu'il souffrait d'un cancer de l'utérus. Donc, quand vous partez de là, est-ce que les saignements abondants que vous avez notés ont diminué ? Quel est votre état d'esprit à ce moment-là ? Après l'intervention, la première intervention à Mouyouka, j'ai continué à saigner. Si bien le médecin traitant là-bas avait donné une lettre à ma fille, m'envoyait chez un médecin ici à Douala, que c'est là où je vais trouver ma guérison. Le 23 mai 2016, ma fille et moi, on se lèvent, on ne va pas s'y voir le médecin en question. Le médecin prescrit la biopsie du col à fer. Je suis partie avec ma fille, elle a payé, j'ai fait la biopsie du col. Après deux semaines, on a pris les résultats qui ont déterminé que je souffrais d'un cancer du col de l'utérus du type EOA. Si bien ce médecin m'a donné une autre lettre à Mme Ebélé, à aller à l'hôpital général rencontrer un oncologue. Je suis arrivée à l'hôpital ce jour-là à 11h avec ma fille aînée. Donc, nous avons payé, ma fille a payé 7000 de consultations. Nous avons rencontré l'oncologue. L'oncologue a dit ceci, il faut, quand il a vu les résultats, il m'a dit vraiment, il n'a pas fallu qu'on m'opère. Celui qui m'a opéré à Mouloukan ne devait pas le faire. Il a fallu que je fasse la radiothérapie et les chimios après on m'opère. Mais il s'est précipité. Il a alors prescrit 20 séances de radiothérapie, 4 séances de chimiothérapie. Je suis rentrée chez la dame chez qui je me débrouillais, Mme Bita, ma patronne, puisque je suis ménagère. Et tant que je ne peux pas rester comme ça, sans faire quelque chose pour garder les petits orphelins. Ma patronne a dit, j'ai compris. A l'instant, son mari, Mme Bita, a donné 50 000 à Saddam. Saddam a dit, tu peux rentrer, Marie-Ange, je vais appeler ta fille et elle viendra chercher l'argent. On aura tous ces détails dans le reportage à suivre, puisque la caméra de Samuel Choufa était chez vous. Mais dites-nous, dans ce trajet, après le diagnostic, la prescription du spécialiste, est-ce que vous avez pu respecter le protocole qu'il vous a prescrit? Oui, monsieur. Vous avez eu droit à toutes ces séances de radiothérapie, de chimiothérapie? J'ai fait pratiquement 19 séances de radiothérapie. À la 20e séance, l'oncolo, comme j'étais brûlée, la partie du bas jusqu'au niveau du ventre était brûlée, les fesses. Il m'a demandé d'arrêter. Il m'a envoyé en congé un mois plus tard. Quand je reviens du congé, il m'a dit, monte sur la table, je monte sur la table et il fait le toucher. Il m'a dit, madame Ebélé, une si bonne réponse. J'étais fière, j'ai dit, ouais, je suis guérie, je suis sauvée. Après, il m'a dit, descendez sur mon bureau. Quand je le suis, il m'a dit, madame, il faut qu'on vous opère rapidement. Comment? J'ai dit, hé, docteur, on vient de m'opérer le 13 mai 2016. Comment vous dites qu'on m'opère encore? Il dit, voici la bonne opération. Quand on m'opère, je lui ai dit, je vais alors faire comment, docteur, je vais encore apporter l'argent ou je ne fais que mandier, demander. J'appelle même d'autres, ils ne prennent plus le téléphone. Je vais faire comment? Quand la dame chez qui je travaille, elle m'est déjà fatiguée. J'appelle les amis, les cousins, donc tout le monde est fatigué. Il prend, il fait un secret médical où il me remet. Je quitte, je vais au bureau de transport, voir mon petit frère. Je lui dis, ouais, Charles, voici, je sors comme ça. Vous avez pu respecter les engagements, rassembler les fonds et vous avez pu subir cette intervention chirurgicale? Oui, monsieur. La population, les gens, j'ai eu l'aide à gauche et à droite. J'ai suivi mes 19 séances de radiothérapie, 4 séances de chimiothérapie. Comment vous allez aujourd'hui ou dans le problème? Ça ne va pas, monsieur. Après ça, après la deuxième intervention, j'ai fait 8 séances de radiothérapie. Donc, l'oncologue a demandé de refaire 8 séances de radiothérapie après la cicatrisation. Il m'envoie donc faire les examens. Je n'ai pas eu de l'argent pour faire ces examens parce que ça coûtait 40 000. L'écho abdominale, pelvienne et les autres remèdes qui montrent si la chimio a marché ou pas. C'était le 28 février 2017 qui m'a donné de faire ces examens. Je n'ai pas pu avoir de l'argent parce que moi-même, je n'ai même pas la force. Je ne me sens pas bien. Bon, jusqu'ici, vous n'avez pas pu avoir les... Pas encore. J'arrive donc, je courtois les gens. On va écouter davantage votre histoire tout à l'heure parce qu'on était à votre domicile. Mais quel est votre souhait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous dites aux Camerounais qui vous écoutent ce soir? Monsieur, je demande de l'aide à tous ceux qui me suivent, spirituellement, moralement et financièrement. Parce que cette maladie est une mauvaise maladie et c'est une maladie qui est très coûteuse. Ce n'est pas une maladie pour les femmes démunies comme nous. Beaucoup de courage, Marie-Ange. Marie-Ange Ebelet qui est âgée de 46 ans, elle est veuve, elle est mère de 5 enfants, elle souffre d'un cancer de l'utérus et à ce jour, pas de moyens financiers pour poursuivre son traitement. Donc, vous pouvez lui apporter votre contribution, votre soutien au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Et évidemment, vous n'êtes pas seule, Marie-Ange, Ramatou est là également. Ramatou, vous êtes très perturbée psychologiquement, on le voit, on l'a perçue à travers les échanges préliminaires que nous avons eus. Quel est votre souhait aujourd'hui? Votre souhait c'est quoi? Que dites-vous à ceux qui vous écoutent et qui vous regardent ce soir? Que dites-vous à ceux qui me regardent ce soir que pardon, aidez-moi pardon, aidez-moi s'il vous plaît, tout le monde m'a abandonné, aidez-moi s'il vous plaît, je n'ai personne, tout le monde m'a abandonné, on m'a abandonné tout avec mon enfant, aidez-moi pardon, s'il vous plaît pardon, aidez-moi. Oui, pardon, aidez-moi s'il vous plaît, pardon, s'il vous plaît m'aider, je ne sais pas d'où je vais me trouver, aidez-moi, aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi pardon, aidez-moi s'il vous plaît. Ok. Beaucoup de courage Ramatou, votre message est passé, nous savons combien les Camerounais sont solidaires, combien ils font confiance à cette plateforme Regards Social sur Equinox Télévisions, vous êtes d'ailleurs sur la télévision de l'espoir, donc votre message est passé, les téléspectateurs savent désormais à quoi s'en tenir. Le geste à faire pour vous permettre d'avoir au moins une séance de chimiothérapie pour vous soulager dans cette douleur qui est assez profonde. Maman Albertine, on va sortir de l'émission, qu'avez-vous à dire ce soir à ceux qui vous écoutent et qui vous regardent ? J'ai pris aux hommes de mon volonté que pardon, pardon s'il y a moyen, pardon que m'aide, parce que là où je suis là, je ne comptais, je ne rêvais même pas, même comme je me suis retrouvée ici là, c'est même la magie pour moi. Parce que je ne savais même pas qu'aujourd'hui, je devais me trouver. Comme ça m'a trouvée, je vous en supplie aux hommes de bonne volonté, tous ceux qui sont en train de me regarder à travers la télé, même ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui me connaissent. Pardon, faites quelque chose pour moi, et surtout à papa, papa Pombia, Pombia, pardon, me voici devant toi qui est en train de crever, et si ton enfant papa, papa, pardon, sauve-moi, avec ma mère Chantambia, et ton fils, et ton fils, me voici, je pleure devant toi papa. C'est parce que je ne connais même pas là où tu habites, et ton fils. C'est vrai, c'est réveillé chez toi, papa t'est trouvé. J'étais même dernièrement à Lacan-Signy, quand on m'a envoyé acheter le conseil. Papa Eto, j'étais venue là-bas. J'ai venu chez moi, même pour toucher ta tenue, quoi, quand même en touchant ta tenue, je vais un peu me rétablir. Papa Eto, je n'avais même pas la foi, il n'y avait pas moyen le jour que tu es venue voir ton pavillon là-bas. Papa Eto, pardon, pardon, je t'en supplie. Je ne peux pas me lever là où je suis, papa, c'est que je suis à genoux. C'est que je suis à genoux, papa. Papa Eto, pardon, pardon, tous les hommes de bonne volonté, même les gens de Mbanga, qui sont en train de me voir à travers la télé, même ceux qui ne m'appellent même plus depuis, qui ne me saluent même plus, même ceux qui m'ont déjà enterré depuis qu'a fait mon funérail, me voici, je suis revenu. Pardon, aidez-moi, faites quelque chose pour vous. D'accord, maman, on a compris. Je suis en maladie, jusqu'à l'autre, on m'a dit quels sont les problèmes, mais ma maladie ne fait rien. J'ai dit que pardon, si tu pouvais me donner tes problèmes, tu prends ma maladie. Pardon. Ok, maman, le message est passé, vous comprenez ? Oui, maman. Voilà, donc beaucoup de courage. Et puis... J'ai même plus mal de souffrir. Si c'était comme la semaine passée, je ne pouvais même pas m'ouvrir la bouche et parler. Là où je suis, on ne m'a enlevé qu'à l'hôpital. Mais voici que je suis abandonnée à l'hôpital, couchée à terre. Là-bas, il y a une clinique à Andon Passy. Je n'ai plus mal de moyens. On m'a pu mettre dans un magasin à côté de la douche. On m'a dit de me coucher là-bas. Je ne suis pas couché. On m'a appelé, mais je l'ai beaucoup supplié. Avant qu'elle m'a laissé en disant que je veux fuir. Ok, maman. Je lui ai dit que je ne peux pas fuir. Ok. Pardon, pardon. D'accord. Bon, le message est passé, maman. Beaucoup de courage. Je ne veux pas. Maman Albertine, Ramatou et Marie-Ange, qui sont des femmes, qui rêvent de vivre comme vous qui nous regardez et qui les écoutez ce soir. Car leur histoire pourra être la vôtre. Et évidemment, ensemble, nous devons nous mobiliser pour leur apporter le soutien nécessaire pour les soulager dans leur douleur. Et vous le savez, le procédé est assez simple. Le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, le 6 90 10 50 50 94. Faites simplement un SMS. Et puis, nos équipes se chargeront de vous donner la conduite à tenir. Vous pouvez d'ailleurs appeler ou nous saisir par le canal des réseaux sociaux, sur WhatsApp notamment. Et je voudrais annoncer que toutes ces dames, toutes ces femmes que nous recevons ce soir ont été portées. Elles ont été transportées pour justement être sur ce plateau. Donc, vous comprenez la gravité et surtout la profondeur de leur douleur. Alors, sans plus attendre, je vous invite, mesdames et messieurs, à rester attentifs à ce reportage qui va suivre. Un reportage qui met en lumière le quotidien de l'une des patientes que nous avons reçues ce soir, Marie-Ange Ebelet, que nous avons rencontrées dans un quartier de Douala, dans la capitale économique du Cameroun. Juste pour vous permettre d'avoir un aperçu de son quotidien, un quotidien difficile tel que vous le verrez dans ce reportage qui porte la signature de Samuel Tufa et Flavien Valendongo. Juste derrière, nous aborderons le volet pédagogique avec les experts. A tout de suite. Le médecin qui m'a opéré, m'opérait que c'était les fibrons. Quand il a opéré, le lendemain, je vois le sang. J'ai dit à ma fille, ma jeunesse, pourquoi je ne fais que saigner ? Pourtant, le médecin avait l'argent qu'il a demandé, c'était pour enlever l'utérus. Elle me dit ceci, oh, laisse d'abord le médecin a dit que c'est à Douala que tu vas guérir. C'est à Douala dont le médecin, là où nous sommes partis, le médecin a déclaré ceci, que j'aille choisir un apath, il a prescrit des amens, que j'aille voir un anapath pour qu'on fasse la biopsie du cône. C'est cette biopsie qui a déterminé que c'était le cancer du cône de l'utérus du type EOA. Marie-Ange est malade depuis deux ans. Les spécialistes de la santé ont découvert qu'elle souffre du cancer du cône de l'utérus. Son appareil génital est envahi par des ganglions dont la douleur qui se dégage lui fait passer des nuits blanches. Quand la douleur commence, c'est comme ça que je pleure, je peux rester pleurer comme ça pendant deux heures du temps, c'est toujours comme ça. Il reste une seule quoi dire. Le lycée m'envoie, je vais mourir à cause d'argent pour me soigner, me faire soigner. Le ventre me fait mal, les douleurs. Au niveau où il y a les ganglions, le ventre me fait très mal par moment. Je ne sais comment faire. Je la revois il y a quelques jours de cela et je me rends compte qu'elle est complètement dévastée. Elle a changé, c'est plus Marie-Ange que j'ai connue à l'époque. Elle était très, très joviale, très belle et tout. Elle m'a dit qu'elle a un cancer du cône de l'utérus. C'est des choses que je vis constamment au quotidien. J'ai une amie qui a perdu son frère d'un cancer de la prostate et une autre qui a perdu toujours son frère du cancer du cerveau. Ça m'a vraiment touchée. J'ai dit qu'elle a besoin d'aide. Et franchement, ce n'est pas évident. Un cancer, ce n'est pas comme elle a dit, ce n'est pas un palud, ce n'est pas un mal de tête. Un cancer, c'est une maladie très sérieuse qu'il faut prendre au sérieux. C'est une maladie très sérieuse qu'il faut prendre au sérieux. Marie-Ange fait parfois des tours à la cuisine lorsqu'elle trouve un petit soulagement. Mais elle a perdu l'appétit. Se nourrir est désormais une preuve difficile. Je n'arrive pas à manger. J'ai faim. Je ressens comme si j'avais faim. Quand je me sers, je ne me parviens pas, ça ne passe pas. Et comme ça, c'est tout le temps. Je suis fatiguée. J'ai toujours une anémie sévère. De temps en temps, il faut envoyer me chercher les feux. Mon hôte, on ne peut pas. Je bois comme une tisane pour me remonter. Je ne me sens pas bien. Ça ne va pas. Depuis la mort de son époux, Marie-Ange et ses enfants broient du noir. Cette famille qui occupe une chambre-salon à matériaux provisoires est dans la douleur. La douleur d'une maman qui est désormais incapable d'entretenir ses enfants. Incapable de nourrir sa famille. La question du loyer s'est donc ajoutée à toutes ces difficultés. Le bailleur demande de libérer l'espace. La douleur d'une maman qui est désormais. Après ce reportage, place à la réaction des experts que nous recevons ce soir pour nous édifier sur ces pathologies sévères. Le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein, qui sont des pathologies qui affectent les femmes. Et pour en parler ce soir, nous recevons sur le plateau de regard social le docteur Ananga Noa Sidoni. Bonsoir docteur. Bonsoir Eric. Merci de nous faire l'honneur d'être là ce soir. Merci de me recevoir. Vous êtes anatomo-cytopathologiste. Oui. Voilà, c'est une spécialité. Qui s'occupe du diagnostic des cancers en général. Très bien. Alors, quelle est votre réaction ce soir ? Ce tableau effroyable, ce récit bouleversant que vous avez écouté, c'est votre lot quotidien ? Comment vous réagissez ? C'est le lot quotidien de tous ceux qui sont engagés dans la lutte contre le cancer. Donc, la spécialité que je fais fait que je ne suis pas directement au contact des patients. Donc, c'est une spécialité au laboratoire où nous recevons les prélèvements. C'est vrai que nous recevons aussi quelques patients, mais beaucoup plus de prélèvements. Et nous les analysons. Et c'est donc nous qui posons le diagnostic final du cancer. Et à partir du diagnostic, les autres oncologues peuvent prendre le relais pour les différents traitements. Donc, comme je disais, c'est le lot quotidien. Le cancer dans notre pays, c'est toujours une histoire triste. Parce que comme cela a été relevé et constaté sur ce plateau, le diagnostic se fait toujours à une phase tardive. Où le traitement est assez lourd, assez difficile, assez pénible. Et où, après maintenant, il y a tout un ensemble de paramètres qui vont intervenir dans la relation entre les patients et les médecins qu'ils doivent traiter. Parce que quand on écoute l'histoire, on se rend bien compte qu'à côté du médecin, je veux dire de la médecine moderne, il y a les personnes au quartier qui ont dit telle chose, telle chose. Il y a les relations, il y a... Donc, il y a tout cet ensemble de choses qui interviennent et qui freinent la prise en charge. Mais comment vous parvenez à les stabiliser psychologiquement ? Alors, je vais parler là simplement en tant que médecin. C'est beaucoup plus le travail des cliniciens, c'est-à-dire que ceux qui ont les patients en phase 2, ils essaient le mieux qu'ils peuvent. Il y a des techniques, des méthodes, par exemple, d'annonce du diagnostic, d'explication, des procédures thérapeutiques qui vont suivre après. Lorsque vous avez posé le diagnostic, vous avez fait l'annonce, communiqué le diagnostic au patient et qui vous dit qu'il n'a pas de moyens financiers pour suivre le protocole thérapeutique que vous lui recommandez. Comment vous vivez ça dans votre corps ? Je vais vous préciser parce que je pense que c'est une confusion. Je dis, moi, je m'occupe du diagnostic. Donc, je reçois beaucoup plus de prélèvements. Dans la plupart du temps, quand les patients arrivent chez moi, ils ont déjà payé à la caisse. Et puis, il y a un prélèvement qui est reçu, qui va être traité. Puis, un résultat qui est donné, le patient vient chercher le résultat. C'est vrai, c'est qu'il y a de rares cas où nous recevons des patients qui ont un examen à faire, qui ne peuvent pas payer. Dans ce cas, parfois, il y a des gratuités qui peuvent être faites. Il y a le service social qui peut être saisi. Mais nous disons déjà d'office que le service social, il est débordé. Mais on le saisit quand même et puis il essaie de faire ce qu'il peut faire. D'accord. Bien. Merci d'être sur ce plateau ce soir, Docteur Ananga Noah Sidoni. Je le rappelle, elle est anatomocytopathologiste. Également avec nous sur le plateau de regard social ce soir, le Docteur Mélanie Zouatom. Bonsoir, Docteur. Bonsoir. Vous êtes gynécologue obstétricienne. Voilà. Donc, vous exercez à Douala, dans la capitale économique du Cameroun. Comment vous réagissez à tous ces récits bouleversants de ces femmes qui souffrent de pathologies que vous connaissez et que vous soignez, que vous côtoyez au quotidien ? D'où nous suivons ces femmes, d'abord en tant que femmes, on ne peut que rester sans droit ? Ça veut dire que nous avons tous essuyé une goutte de larme. C'est difficile à suivre et à tenir parce qu'on se sent d'abord frappé en plein fouet dans son intégrité d'abord physique de femme et ensuite dans son intégrité psychologique. Et deuxièmement, comme médecin, je suis encore, je suis même à la limite, je dirais même choqué de voir tout ce parcours. Parce que ce parcours, le déni, parce que je crois que derrière le mot cancer, il y a un déni. Il y a un déni, celui de dire je préfère d'abord recourir, demander conseil chez la voisine, voir avec le quartier et tout le reste. Nous pouvons citer, on ne peut pas tout citer ici jusqu'au naturopathe, avant de recourir, avoir accès aux médecins. Et même lorsqu'on se retrouve dans un hôpital, qui est-ce qu'on voit ? On a cité ici, on a prononcé le nom de médecin, je crois du docteur. Docteur. Docteur, oui, mais docteur, qui est le premier, qui est la première personne qui reçoit ces patients ? Est-ce que c'est le médecin ? Est-ce que c'est un aide-soignant, un infini, un garçon de salle ? Mais ça pose quand même un problème, non ? Oui, ça pose un problème. Un ensemble de problèmes. Oui, de cette notion, la réception, comment recevoir les patients qui arrivent dans un établissement et comment les orienter. C'est l'orientation des patients. Et je crois que tant que ce problème n'est pas résolu, on aura, ça concerne le cancer aujourd'hui. Demain, ça sera, on va parler des cas des AVC, on parlera des cas des hépatites. Il y a un gros problème d'orientation des patients. Les patients dans les hôpitaux, je dirais, même moi en tant que médecin, je ne vais pas citer les hôpitaux, combien on a du mal à être orienté, même à rentrer en contact avec un médecin dans un hôpital public, lorsqu'on a, même lorsqu'on a le nom. Maintenant, si c'est une personne familière, il suffit qu'on ait un coup de fil pour être reçu. Mais c'est pour dire que lorsque ces patients qui viennent de loin, qui sont un peu perdus, et qui ne savent pas directement vers qui aller, peuvent se retrouver détournés carrément du chemin. Vous voyez cette femme, chez qui on a proposé d'amener une chimiothérapie, qui est censée rentrer dans un, je crois, au quartier, se retrouver dans un hôpital où elle est d'abord opérée. Avant de revenir à l'hôpital à Quintigny, vous voyez que même la prise en charge est complètement biaisée. Et ce qui, malheureusement, va assombrir le pronostic, va assombrir, va pratiquement éloigner cette patiente des chances de rémission, parce que dire guérison, c'est un grand mot, parce qu'à ce stade, on ne parle plus de guérison, mais améliorer sa suivi, améliorer la qualité de vie. Ça, ça restera un problème tant qu'on ne pourra pas voir des établissements bien structurés, qui orientent. Et tant qu'on ne saura pas qui orientent, nous nous trouverons toujours dans des situations similaires ou aussi désastreuses. Très bien. Alors, nous allons évidemment faire un découpage, un découpage dans le traitement, mais avant d'y arriver, je reçois également sur ce plateau, Madame Chantal Kamdiwa, bonsoir. Vous êtes une actrice, je dirais, majeure de la société civile. Vous êtes la présidente du Forum des Femmes d'Afrique post-2015. Il s'agit d'un forum qui s'occupe ou qui aborde la question de la thème des objectifs du millénaire pour le développement. Donc, malgré l'échec de 2015, vous restez optimiste. Alors, peut-on ou est-il exagéré, Chantal Kamdiwa, de dire que les objectifs du millénaire pour le développement, qui n'ont pas été atteints, ont compromis les chances d'amélioration de la qualité de vie chez les femmes, après avoir écouté tous ces différents témoignages de récit ? Écoutez, comme tout le monde d'ailleurs, il me manque les mots. Étant actrice, je peux dire, de développement à travers les droits des femmes, je suis très touchée. Je voudrais d'abord que ces femmes sachent qu'elles ne sont pas seules. Je leur apporte toute ma solidarité en tant que mère, en tant qu'épouse. Et une fois de plus, j'ai l'occasion de toucher du doigt ce que nous disons à travers nos discours. Cancer du col de l'utérus, cancer de sein, tout ça, ce sont les éléments qui touchent à la santé de la femme. La santé de la femme est une problématique, connue pas d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour cela que les 8 objectifs du millénaire pour le développement ont mis un accent sur cette santé, d'ailleurs qui est liée à celle de l'enfant. L'objectif 5, la santé de la femme, et l'objectif 4, la santé de l'enfant, qui n'ont pas malheureusement été atteints par beaucoup de pays sur notre continent. Parmi lesquels le Cameroun. Parmi lesquels le Cameroun. C'est d'ailleurs pour ça qu'est né le Forum des femmes d'Afrique post-2015 pour accompagner nos gouvernements à atteindre les objectifs du développement durable, puisque après les 8, on en a ajouté, il y a eu 17 autres. Je voudrais tout simplement dire qu'ici, à travers ce témoignage, on voit clairement toute la problématique. Ici, c'est l'accès aux soins. Il y a un côté d'accès aux soins physiques. Elle vous parle qu'elle habite à Lumouambanga. Il n'y a pas d'hôpitaux qualifiés à côté. Et même, lorsqu'elle se déplace, elle arrive encore dans des hôpitaux pas bien structurés, ni même bien fournis. Et la totale, c'est l'accès aux finances. Ok. Alors, ce sont des réalités qui sont connues. Je vais peut-être partir du coq à l'âne. Des réalités qui sont connues, que vous touchez d'ailleurs du doigt ce soir. Ce sont des réalités qui n'échappent pas au système des Nations Unies, qui est le principal instigateur, porteur, moteur de ces objectifs du millénaire pour le développement. Mais pourquoi a-t-on le sentiment, Chantal Kambiwa, qu'il y a comme une espèce de dissonance ou de discordance entre les objectifs qui sont fixés et la réalité du terrain, pour ce qui est des femmes, de la santé de la femme ? Non, mais pour ce qui est de la santé de la femme, la santé de la femme n'est qu'une conséquence des discriminations et des violences qu'elle subit, de la non prise en compte du facteur genre. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que la plupart de ces femmes, lorsque elle fait plus confiance au docteur, c'est son niveau de raisonnement. C'est-à-dire que l'information n'a pas accès normalement à l'information. Lorsque nous disons ici, ça commence, la plupart de ces femmes, vous ne savez pas depuis quand elles sont malades. Peut-être que ce sont des maladies qui se sont développées au cours même de leur adolescence. La santé de la femme a ceci de particulier, c'est parce qu'elle donne la vie. Ok, les gens nous disent toujours sur le terrain, vous nous cassez la tête avec les femmes, les femmes, mais c'est quelque chose de spécifique. Elle donne la vie. Sa charge de travail journalière au quotidien fait en sorte que sa santé devienne fragile. On me dira que la grossesse et l'accouchement ne sont pas des maladies, mais ce sont des éléments qui développent, qui fragilisent la femme, qui l'exposent à d'autres pathologies. Et pour ça, il faut prendre ça dès le départ. Les discriminations, la façon même. Les mamans aujourd'hui doivent comprendre qu'elles doivent harmoniser l'éducation de leurs enfants. et que le gouvernement doit continuer sa politique de genre en matière d'éducation. C'est ça la base. Lorsqu'elle vous parle, elle fait confiance plus aux autres. Nous rentrons dans les questions de fond tout à l'heure. Mais il faut bien comprendre que c'est là. Il ne faut pas regarder où on est tombé, comme on le dit. Il faut regarder où on se connaît. C'est un discours qui a pris de l'âge. C'est un constat qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est ce qui vaut d'ailleurs les différentes initiatives qui sont prises au niveau national et supranational pour permettre à la femme de développer des mécanismes de financement et d'amélioration de ces conditions. Mais malheureusement, nos pays ne comprennent toujours pas la nécessité de cette prise en compte du facteur genre. Voilà, nous allons questionner l'opérationnalité de toutes ces initiatives tout à l'heure. Le temps de donner la parole aux médecins qui sont sur le plateau et de respecter justement le mode opératoire qui encadre l'exercice de votre profession. Il s'agit de procéder par diagnostic. Alors ce soir, nous avons deux pathologies. Bon, peut-être la même pathologie, mais qui affecte deux organes aussi sensibles. Chez la femme, l'utérus et le sein. Alors, c'est quoi un cancer ? Qu'est-ce que c'est le cancer de l'utérus et le cancer du sein ? Et à partir de quel moment doit-on se montrer inquiète ? Alors, le cancer, c'est... Quand on utilise ce mot cancer, c'est, on va dire, le mot littéral. C'est en fait un groupe de pathologies qui sont caractérisés par une multiplication anormale des cellules. Cette multiplication étant liée à une mutation d'un gène et qui va naturellement aboutir à la mort. C'est-à-dire que quand on a un cancer, si rien n'est fait, la fin va être la mort. C'est important de comprendre que dans l'organisme, il y a des situations normales, des situations de santé où il y a une multiplication cellulaire. Par exemple, lorsqu'on a une plaie, il y aura la multiplication pour la réparation et la cicatrisation. Pendant la grossesse, il y a une multiplication qui va permettre que le foetus, le bébé, soit formé. Et maintenant, pendant la croissance, quand on grandit, les cellules se multiplient tout naturellement. Alors, dans le cas du cancer, il y a cette multiplication qui va commencer, qui va être initiée par une mutation génétique et qui va maintenant échapper aux règles de contrôle de l'organisme. Quand on grandit, par exemple, les cellules se multiplient et puis, à un moment, il y a un signal qui permet l'arrêt de la multiplication. La même chose quand il y a la cicatrisation. Mais dans le cas du cancer, il y aura la perte de ce signal qui va faire que la multiplication va commencer et sera indéfinie. Alors, pour comprendre le cancer et ses manifestations et puis aussi les stratégies de lutte contre ce cancer, c'est important de réaliser que la mutation dont nous parlons, là, commence au niveau d'une cellule. Alors, une cellule, c'est quoi? C'est l'élément de base qui compose notre corps. Pour avoir l'idée de ce que c'est qu'une cellule, imaginez une règle, vous avez une règle, je veux dire, une traceuse. La distance entre deux barres, parce que la traceuse, elle est millimétrée, puis on a des centimètres. Donc, la distance entre deux barres, là, cette petite distance, ça fait un millimètre. Alors, la cellule, c'est une taille de juste quelques... Vous prenez ce millimètre, vous divisez par mille, ça vous fait ce que nous appelons le micron. Et la cellule, maintenant, c'est quelques microns. Donc, les plus grandes cellules atteignent dans les 24-25 microns. Vous comprenez très bien que la cellule, donc, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas avoir à l'œil nu. Nous ne pouvons l'avoir en agrandissant le tissu, en utilisant un microscope. Mais c'est là que le cancer va commencer par une mutation au niveau de cette cellule. C'est donc pour cela que, quand les cellules vont commencer à se multiplier, il faudra un temps suffisamment long pour qu'on puisse avoir une masse que nous pouvons palper avec nos doigts, un peu comme la dame a dit tout à l'heure, dans son sein. C'est important à comprendre parce que, quand le cancer va aussi apparaître, le cancer va induire des malformations, des modifications, qui vont, maintenant, après, induire tout ce que nous voyons. Je me souviens un peu, donc c'est important de comprendre. Alors, pourquoi est-ce que le diagnostic va être fait par les anatomopathologistes ? Notre travail, nous, c'est de regarder les tissus au microscope et de voir, justement, dans ces modifications, qui sont liées au cancer. Parce que ce sont des modifications qui ne sont pas des cancers. C'est aussi pour ça que c'est important de comprendre que le cancer ne va pas venir en un jour. Donc, il y a plusieurs personnes qui disent, on a lancé le cancer. On ne... Bon, je ne sais pas, je ne pratique pas les sciences occultes, je ne vais pas dire si de ma FMI on peut lancer ou pas, mais nous, sur le plan médical, nous savons qu'il y a une évolution qui va prendre des années. Donc, avant d'arriver à ce que nous appelons le cancer, il y a ce que nous allons appeler la phase précancereuse, où nous avons déjà des modifications qui ne sont plus normales, mais qui ne sont pas encore le cancer. Et c'est donc l'importance et le but du dépistage, de diagnostiquer ces lésions-là. Très bien. Alors, là, docteur Mélanie Swatton, nous avons deux organes chez les femmes qui sont attaqués par ces cancers. Il s'agit de l'utérus et des seins. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que la phase pré... pré... vous avez appelé ça la phase pré-cancéreuse? Pré-cancéreuse, avant le cancer. Pourquoi cette phase-là semble échapper à beaucoup de femmes? Tout à l'heure, nous avons écouté une question vraiment pratique. Nous avons écouté maman Albertine qui disait, voilà, j'ai pu apercevoir des premiers symptômes, une boule, etc., mais il a fallu du temps pour véritablement assurer un dépistage. À quel moment les femmes doivent-elles se montrer inquiètes? Déjà, il faut faire une différence entre les deux cancers, parce que lorsqu'on aura compris que les deux cancers, le mode d'installation, les facteurs responsables et également la possibilité de ne jamais évoluer vers un cancer, les possibilités peuvent être... on peut les avoir. C'est très important. Le cancer du serre, c'est un cancer qui est, on peut dire, d'origine hormonodépendante. Il est hormonal. Ça veut dire qu'il est régi par les hormones, ça veut dire les hormones ovariennes. Le sein est sous la commande des hormones ovariennes, dont les oestrogènes et la progestérone. Et tout déséquilibre hormonal à cet endroit, à ce moment, à tout moment de la vie, pourrait expliquer la subvenue des mutations dont l'évolution vers un cancer. Ça, c'est le cas du sein. Et il y a d'autres facteurs. On dit hormonal, ça, c'est la base, le mécanisme. Mais plusieurs facteurs peuvent entrer en jeu, jusqu'au facteur génétique. On a pris le cas de cette star, Angélina Jolie, qui a accepté recourir à une ablation des deux seins lorsqu'il a été dépisté, qu'elle portait ce gène. Mais il faut savoir que le cancer du col, par contre, c'est un cancer qui est virouinduit. Il est lié à un virus. Et ce virus peut être dépisté. C'est un virus qui est localisé au niveau du col et qui est sexuellement transicile dans 99% de cas. Vous voyez, donc, il est important de faire comprendre aux femmes que le cancer du col, je ne sais pas, ne se lance pas, mais il est induit par le rapport sexuel. Sans rapport sexuel, il n'y aurait jamais de cancer du col. Il n'existe pas de cancer du col chez la fille viège. Mais le cancer du col existe dès les premiers contacts sexuels. Il est très important de le comprendre. Et comprendre que la présence de ce virus au niveau du col devrait être dépistée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les larges campagnes de dépistage ont introduit le dépistage de ce virus qui est le HPV. Et ce HPV dépisté au niveau du col pourrait demander une surveillance particulière. Donc, vous voyez que la compréhension des mécanismes responsables des cancers pourrait permettre de réduire la prévalence du cancer, notamment le cancer du col, qui est un cancer qui est très lent à s'installer. Lorsqu'on arrive à un stade de saignement, c'est déjà tard. C'est un cancer qui est... Le début, il y a peut-être 10 ans. Vous comprenez, il y a 10 ans. Il y a peut-être 15 ans. Et ça veut dire qu'à ce moment, les dépistages auraient permis de mettre en évident des lésions sévères, qu'on appelle des dysplasies sévères. Et à ce moment, la guérison est totale. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, en amont, une espèce de méconnaissance de son propre corps par la femme ? Parce qu'évidemment, lorsque vous découvrez des symptômes qui vous semblent curieux, une boule par exemple dans les seins, ou bien d'autres complications au niveau de l'appareil génital, on doit pouvoir... Mais pourquoi est-ce que les femmes peinent ou ne comprennent pas toujours ce qui leur arrive lorsqu'il y a ces symptômes ? Elle a dit tout à l'heure, elle a résumé, il y a deux éléments. Il y a l'accès à l'éducation et il y a l'information. Si les femmes avaient accès à l'éducation, elles comprendraient le corps. Ce n'est pas inné. On ne naît pas en sachant comment fonctionne son corps. C'est l'accès à l'éducation qui donne à la femme une assurance à aller vers les praticiens. Et deuxièmement, il y a l'information. Les campagnes de sensibilisation. L'information, c'est pour dire la base même de ce débat. On est là. Moi, j'ai envie de dire aux femmes, dès l'instant où on pourrait comprendre que le dépistage, seulement par un frottis simple, pourrait enrayer le cancer du col, c'est suffisant. Dans les pays développés aujourd'hui, en Europe, où on avait eu du Nord, le dépistage a permis aujourd'hui de réduire de plus de 4... On est aujourd'hui à un taux inférieur à 4 voire 3%. Même si aujourd'hui, avec les problèmes des migrants, qu'on a vu la prévalence élevée, on avait réduit pratiquement à moins de 2-3% la prévalence des cancers du col. Je parle surtout du cas du col. où chez nous, franchement, avec un dépistage systématique, et qui peut se faire, après 3 dépistages négatifs, on peut faire un dépistage, un frottis tous les 3 ans. Le cancer du col ne s'installe pas en 2 ans, en 3 ans. D'une dysplasie sévère, d'un frottis normal, une dysplasie sévère, ça peut te prendre 5 ans. Et maintenant, d'une dysplasie sévère à un cancer, vous voyez déjà le temps qui se... Tout cet espace de temps, tout cet intervalle de temps, laisse la possibilité à la femme de faire un dépistage. Alors, je vous donne la parole, Chantal Kambioua. Quels sont les facteurs qui encadrent cette méconnaissance de leur propre corps d'abord par les femmes ? Le docteur Zouatom évoque et met deux hypothèses. L'aspect éducationnel, le niveau d'éducation des femmes qui ne semble pas être assez relévé, et puis la question de la sensibilisation, quelles pourraient en être les responsabilités ? Je l'ai dit tantôt, et je répète, ce que le docteur Zouatom dit est très pertinent, mais dans un cadre, je peux dire normal, nous vivons dans un cadre où les gens arrivent à l'hôpital pour mourir. Vous avez vu beaucoup de femmes qui se lèvent le matin pour aller faire un bilan comme ça, lorsqu'elles n'ont rien à manger ? Et pourquoi ? Parce que tout simplement, aussi banale que ce soit, elle était toute petite, les parents ont choisi d'envoyer son frère à l'école plutôt qu'elle. Elle est partie en mariage précocement, elle a raté sa jeunesse, elle-même étant enfant, doit élever d'autres enfants. Elle est ignorante de beaucoup de choses, même de son corps, son corps n'a même pas eu le temps de grandir. Vous comprenez ? L'éducation, c'est la clé. Cette sensibilisation, la plupart du temps, ça se fait comment ? Chez nous, en anglais, en français. Mais on vous parle d'une femme qui n'est pas allée à l'école, qui a été sauvrée de son enfance, dont le niveau d'éducation et même son niveau financier, elle se débrouille, comme on dit. Elle travaille dans un secteur informel où elle n'est pas couverte sur le plan sanitaire. Mais cette réalité n'est pas exclusive aux femmes. Non, 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 c'est exclusive à la femme. C'est une réalité sociale qui affecte. Non, c'est exclusive à la femme parce qu'elle donne la vie. Parce que le facteur de donner la vie, comme je vous l'ai dit, expose la femme à d'autres pathologies. Sa charge de travail, c'est une mère, c'est une épouse, c'est une éducatrice. Vous comprenez ? Elle même garde malade. Vous avez vu le témoignage de cette femme malade qui n'arrive pas déjà à s'assumer, mais elle pensait, vous avez failli la couper alors que c'était important qu'elle vous raconte son histoire, qu'elle suivait son mari malade. À côté du mari, il y a la belle-mère, il y a sa propre maman, il y a ses enfants. C'est ça notre quotidien. Si la société ne comprend pas cela, nous n'allons pas y arriver. Ce n'est pas une question de... Le docteur décrit comment une société bien organisée devait fonctionner. On ne devait pas attendre lorsqu'on meurt déjà, on va pour aller à la morgue. Non ! Ça devait être systématique, c'est-à-dire une prise en charge. Elles n'ont pas l'accès à l'information. Pourquoi ? Parce qu'elles ne comprennent même pas ce qu'on dit. C'est-à-dire que ça n'a même pas été fait. Ça ne rentre pas dans le quotidien. Les radios communautaires sont focalisées sur autre chose. Vous comprenez ? La pauvreté, elle veut survivre, elle veut vivre, elle veut nourrir leurs enfants. Dans ce reportage, il y a tout. C'est-à-dire chacune d'elles, lorsqu'on met tous les reportages ensemble, on voit tous les aspects de la vie de la femme. Mais une fois qu'on l'a dit, une fois que ce diagnostic est posé, une fois que ces éléments sont mis en avant, mis au devant de la scène, what next ? Pourquoi les différentes initiatives que vous autres, qui encadrez les politiques publiques pour l'amélioration des conditions de vie des femmes, pourquoi vous autres, vous ne réussissez pas à faire fléchir le diagnostic que vous venez de faire ? Pourquoi vos plaidoyers, manifestement, semblent inefficaces ? Parce que ça ne dépend pas seulement du gouvernement. Ça dépend de vous, ça dépend de moi, ça dépend du voisin. Vous vous imaginez que, quelle que soit la politique de santé mise sur pied, d'accord, le gouvernement a sa part des responsabilités. Lorsque je parle de l'accès aux soins, il y a d'abord les hôpitaux, l'équipement, et toute la proximité même, les infrastructures. Vous vous rendez une dame, vous dites que celles qui sont venues là, je l'ai vu, se déplacer là, mais comment on a fait pour partir de Nbanga, pour ici, lorsqu'on connaît l'état de nos routes ? Oui, il y a cette responsabilité, mais la première, c'est d'abord nous. Nous devons comprendre, surtout les hommes, les femmes avec, mais certes, les hommes doivent comprendre que c'est important, que la femme, c'est quelque chose de précieux, sa charge de travail. C'est pour ça que ça échoue, parce qu'on veut toujours sauter, on peut faire des bons hôpitaux, les équiper, ce qui n'est pas d'ailleurs le cas, mais si les femmes ne savent pas à quel moment elles doivent y aller, s'il n'y a pas une éducation qui prend en compte les spécificités des femmes, c'est-à-dire pour le moment, nous avons des femmes qui ne sont pas allées à l'école, qui font partie de la majorité de la population, donc on doit leur parler le langage qu'elles peuvent comprendre. Vous venez parler l'anglais, le français à ces femmes, nous suivons souvent ces campagnes, et c'est pour ça que nous ne venons en tant que société civile qu'à l'appui de l'action gouvernementale. Nous ne pouvons pas tout faire. C'est tout le monde qui va avec la femme d'abord, parce que ceci commence dans la maison, la façon d'éduquer les enfants. Alors, docteur Ananga, selon les chiffres qui ont été communiqués il y a un an, par le Comité national de lutte contre le cancer, logé au sein du ministère de la Santé publique du Cameroun, près de 14 000 malades de cancer sont enregistrés chaque année au Cameroun. Et on observe que de ces 14 000, le cancer de l'utérus représente 23,2% et le cancer du sein, 21,3%. Alors, ce sont des chiffres qui inquiètent, ce d'autant plus que, en termes de projection, d'ici 2018, on aura 25 000 malades de cancer chaque année. Quels sont les facteurs qui expliquent ces données aussi effrayables ? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ces données. Le premier d'entre eux, c'est que notre pays a fait des progrès en termes de diagnostic. C'est-à-dire qu'avant, il y a plusieurs personnes qui étaient malades et on attribuait ces maladies à d'autres choses. Il y a donc la capacité de poser les diagnostic est de plus en plus grande. Donc, on reçoit aussi de plus en plus de malades. Donc, je pense que c'est la première chose. Deuxièmement, il y a l'ensemble des facteurs qui favorisent le cancer, notamment les facteurs environnementaux, le mode de vie, le type d'alimentation, la cigarette, l'alcool, tous ces facteurs qui vont se mettre ensemble et qui vont favoriser l'apparition de ces différentes mutations. Je pense que c'est principalement ça. Et le tableau du diagnostic, est-ce que vous recevez régulièrement des femmes qui viennent faire un bilan de santé, qui se montrent préoccupées par leur état de santé ? C'est plutôt rare. C'est plutôt rare. Mais je pense que c'est limité à cause des moyens financiers. Il y a plusieurs qui voudraient venir mais qui ne peuvent pas parce qu'ils ne peuvent pas se le payer. Donc, celles qui arrivent à le faire, généralement, sont soit nantis, soit couvertes par des assurances. Voilà. C'est ce que je peux donner comme réponse. Sinon, en dehors de ça, mon quotidien, mon travail de tous les jours, c'est le projet du cancer. C'est mon travail de tous les jours. Les malades sont de plus en plus nombreux et j'en profite pour lancer un appel, si je peux le dire comme ça, à la société, à chacun d'entre nous. Nous avons absolument besoin que le nombre de personnels qui font dans la lutte contre le cancer augmente. Si nous voulons vraiment gagner cette bataille et elle est gagnable, il y a eu un temps où le paludisme était une maladie incurable qui tue systématiquement. Nous avons fait des progrès. Maintenant, le paludisme, on en parle comme si c'était quelque chose de pas grave. Le cancer, ça peut aussi il y a un réveil. La même chose peut se passer pour le cancer, mais pour cela, il faudra absolument qu'il y ait beaucoup plus de personnel qui soit formé, que ce soit du personnel médical en spécialisation, que ce soit des infirmiers qui vont faire dans la spécialisation dans l'administration de la chimiothérapie, que ce soit les techniciens du laboratoire qui vont se spécialiser en histopathologie, cytopathologie, que ce soit des personnels qui vont accepter de se mettre à disposition pour implémenter les soins palliatifs. Donc, il est vraiment important si nous voulons gagner cette bataille qui est l'augmentation du nombre de personnels parce que c'est une des grosses limites que nous avons dans notre pays en général. Vous adressez à qui ? Je m'adresse à la société, je m'adresse aux dirigeants politiques. Pourquoi la société ? Parce que chez nous, actuellement, ce que les enfants, le devenir des enfants dépend encore beaucoup des parents. Il y a plusieurs enfants qui font une spécialité ou une autre parce que c'est le choix du parent dont les parents peuvent influencer. Et maintenant, pour ceux qui peuvent décider, en écoutant, si vous êtes touché dans votre cœur, la lutte contre le cancer, c'est une lutte de cœur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir la capacité de comprendre la souffrance de l'autre sans être emporté, mais comprendre cette souffrance et avoir la volonté de se lever pour faire quelque chose, pour mettre un frein à cela. Ok. Alors, Docteur Zouatom, on a évoqué tout à l'heure la question du financement. Les femmes n'ont pas toujours les moyens nécessaires, les moyens requis pour se faire construire, pour faire des bilans, des bilans de santé. Mais est-ce que le volet prévention dans notre société, est-ce que le volet, le léger de la prévention ne présente pas aussi des failles ? Bien sûr qu'il y a des failles. On ne pourrait pas dire que la prévention, aujourd'hui, il y a une couverture sanitaire dans le dépistage, les cancers. Mais il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle le dépistage individuel. On a cette femme qui a une couverture, qui est intellectuelle, qui est instruite et qui sait que tous les deux ans, elle va voir son gédicolo pour faire son bilan comme il dit Tchekov. Et ça marche. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les dépistages, les grandes campagnes de dépistage. Mais les grandes campagnes de dépistage, est-ce que l'information arrive dans des zones reculées où il faut l'esprit, il faut s'exprimer en langue vernaculaire pour qu'elle comprenne même ce que c'est que le cancer. Ça veut dire utiliser des mots, des informations qui puissent arriver dans des zones extrêmement reculées au niveau des populations extrêmement pauvres. Et c'est très important parce que c'est cette dépistage, c'est cette prévention qui va être la clé, qui va être la clé d'une réduction importante de la prévalence, surtout dans le cas du cancer du col. Parce que je mets toujours mon accent sur le cancer du col de l'électeurus. On pourrait ramener le taux, la prévalence du cancer du col de l'électeurus à moins de 5% si on pouvait, d'abord, il faut d'abord l'impact, ça veut dire l'apport de la population, l'information, elle a dit l'éducation, et au niveau des personnels de santé, il faut également pouvoir apporter cette information. Je dis toujours quand vous avez une patiente, une dame qui vient pour une consultation, moi je prends le cas des gynécologues ou même des personnes, tous ceux qui s'occupent des femmes, ça peut être même des infirmiers, quand vous avez une femme qui quitte sa maison et qui vient consulter, même pour un simple, pour un saint-bobo, j'estime qu'il est très important de faire le point sur des maladies, des risques de cancer, des maladies à risque, notamment, toute situation à risque de cancer, les cancers du sein, les cancers du col, le cancer du col de l'électeurus, le cancer de l'ouvert. Quand cette information passe, elle revient même deux ans après demander un dépistage parce qu'il nous revient à nous les personnels de santé d'être en prégnée ligne pour passer l'information et n'être pas là que pour soigner ce pour quoi la patiente est venue. Elle vient pour des pertes vaginales, je soigne les pertes vaginales, elle vient pour une douleur, un quisseur, je soigne le quisse. Il faut demander à la patiente est-ce que vous savez qu'il existe un dépistage de cancer du col de l'électeurus ? Ah, est-ce qu'il existe, vous savez qu'il existe une possibilité d'épister un cancer du sein ? Ah, et elle se prépare et quitte à l'envoyer dans une zone ou dans un centre où elle peut faire ce dépistage à moins de coût. Mais comment le faire lorsqu'on est dans un contexte où on n'est même pas proche de la norme imposée par l'OMS ? Lorsqu'on fait le ratio médecin-population au Cameroun, on est à un médecin pour je crois 25 000 si mes données sont bonnes. Comment le faire ? Par quelle alchimie ? Non, c'est des plaidoyers, c'est une politique de santé publique. C'est des plaidoyers, ça veut dire que le personnel et les personnes de la santé pourraient se réunir pour pouvoir tirer la sonnette d'alarme sur un problème, un fléau qui se vit. Et c'est une politique de la santé publique, c'est-à-dire est-ce que ceci peut être classé dans des problèmes, dans la problématique de la santé publique ? Moi, je crois que ce n'est pas... Ici, ce n'est pas une affaire d'individu, c'est une affaire de l'état de la collectivité, de l'état du personnel soignant et surtout, l'état aussi doit intervenir dans la formation du personnel. Quand j'entends une patiente qui subit d'emblée une chirurgie, parce que, laissez-moi vous dire, il y a une mentalité, il y a ce qui est frappant au Cameroun. Lorsqu'on parle de cancer, on parle de l'ablation. Moi, c'est la première chose. Quand je dépisse un cancer du col ou un cancer du sein ou un cancer du col de l'autorice, les patients, l'hôpital général, il faut savoir, on ne va pas rentrer dans la pub. Il y a déjà une unité, un service de suivi. C'est coûteux, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais quand ces patients, pour des coûts aussi élevés, se retrouvent dans d'autres structures de la place, parce qu'il y a une mauvaise forme, on ne peut pas parler de sous-information, parce qu'il n'y a pas même pas de formation, on recourt à la chirurgie. La chirurgie, on croit que le fait de retirer la masse, on est venu à bout. Au contraire, vous retirez la masse, vous ouvrez les vannes et deux, trois mois après, vous venez avec des métastases parce que les métastases, vous avez ouvert, vous avez disséminé les cellules dans tout l'organisme. Donc, il faut former le personnel. La formation du personnel va permettre aux médecins, va permettre aux personnes, à l'équipe soignante, de savoir que la prise en charge n'est pas unique. C'est une prise en charge multidisciplinaire. C'est un ensemble de procédés, de traitements. Il n'y a pas qu'un traitement unique dans le cancer. Et malheureusement, chez nous, il reste toujours valable que le traitement unique dans la population, c'est la chirurgie. Et c'est pour ça, lorsqu'on dit apporter de l'argent pour la chimiothérapie, pourquoi faire une chimiothérapie dépenser autant alors qu'on pourrait faire l'ablation du sein ailleurs? Malheureusement, faire une ablation du sein, ça c'est malheureusement faire passer d'un cancer qui est à un stade peut-être traitable à un cancer métastasé. Ça veut dire un cancer, un stade terminale. Alors, selon l'association Chimio, c'est une association qui oeuvre à la sensibilisation contre le cancer et à l'amélioration des conditions de vie des patients vivant avec le cancer. Selon cette association, Chantal Kambiwa, selon cette association, le ratio au Cameroun des patients femmes souffrant de cancer qui réussissent à suivre le protocole médical prescrit par les médecins, ce ratio-là est d'une femme suivant. Ce n'est pas étonnant. La pauvreté ambiante, la sous-éducation et le manque d'informations. Les femmes doivent faire le choix de leur priorité aussi. Parce qu'il y a parfois des campagnes gratuites, même du dépistage de l'école de l'utérisme, mais elles n'y vont pas toujours. Mais pourquoi toujours trouver refuge derrière la dimension éducationnelle ? Mais parce que c'est la clé. C'est justement la clé. Si vous, journaliste, vous êtes aussi réticents, parce que vous allez... Je ne suis pas réticent, madame Tata. Même si on parle, vous allez prendre... Je suis plutôt réaliste. Vous allez prendre... Mais oui, mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Vous savez pourquoi ? Parce que cette femme qui n'est pas éduquée ne pourra pas avoir un emploi des seins. Elle va se débrouiller. Elle va travailler dans le secteur informel qui n'est pas couvert au niveau sanitaire. Mettez tout ce que vous voulez dans les hôpitaux. Elle ne peut pas payer. Elle va à l'hôpital pour mourir. C'est quand elle ne peut plus marcher. C'est quand elle ne s'encroule. Elle ne se lève pas un matin. Sa priorité, ce n'est pas d'aller voir si elle est malade. On dit qu'elle vive plus longtemps que les hommes. Mais ce n'est pas parce qu'elle est en santé. Elle supporte, comme on dit, jusqu'à ce qu'elle s'écroule. C'est ça la réalité. Parce que sa priorité, c'est d'élever ses enfants. C'est de manger elle-même. On dit que la santé est au bout de la fourchette. Mais elle n'a pas le choix. Elle mange ce qu'elle voit. Alors que nous tous, nous savons que tu es ce que tu manges. Mais malheureusement, c'est ça. Ça nécessite toutes les politiques. Nous ensemble, prenant en compte l'aspect genre. Vous allez parler jusqu'au lendemain pourquoi c'est ça la clé. Ne retirons plus nos enfants, nos petites filles précocement de l'école. Laissons-le longtemps pour qu'elles puissent s'éduquer, pour qu'elles puissent comprendre. Parce que même à l'école, on comprend déjà l'anatomie. Vous voyez cette femme qui dit qu'il y a une boule. Moi, je sais que le système de boule dans le laissé, c'est la méthode banale qui a été le plus répandue. Mais on s'en rend compte que des années plus tard, même ça, d'autres ne comprennent pas. Mais pourquoi vous semblez occulter la part de responsabilité des docteurs, entre guillemets, pour employer... Même les docteurs, si les personnes qui partent voient ces docteurs-là... Les erreurs de diagnostic... Les erreurs de diagnostic, écoutez bien, c'est parce que les docteurs savent qu'il y a aussi les femmes boutiques ou comme on dit. Elles ne comprennent rien, on peut les tourner en bourrique. C'est sans la clé. Si vous croyez franchement que je veux me trouver devant un docteur, je ne vais pas voir... Je m'en vais d'abord faire quoi chez lui ? C'est ça le problème. Moi, c'est parce que je peux payer un médecin pour faire une cause. Elle ne peut pas. Le docteur, elle prend deux pas, elle est chez le docteur, le docteur avec 1000 francs, c'est bon. Mais ce n'est pas ça. La clé, c'est ça, la pauvreté, le manque d'éducation. On va tourner en rond. C'est la base. Parce que si elle connaît l'anatomie de son corps, si elle reste longtemps à l'école, elle va voir qu'il y a une spécialité, il y a, comment on appelle, des cours de science. On te montre ton anatomie. Donc, quand quelque chose ne va pas, tu dois le sentir. Maintenant, tu le sens. OK, c'est bon. Mais est-ce que tu peux payer ? Est-ce que tu as l'accès à ce soin ? C'est ça. Donc, la politique de santé de la femme, ce n'est pas pour rien que c'était un des points des objectifs du millénaire. D'abord, elles sont plus nombreuses. Donc, si vous avez plusieurs femmes, la moitié de la population malade, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. C'est-à-dire, c'est quoi ? Même en politique, c'est apporter les solutions aux problèmes des populations. Or, si la moitié n'a pas de solution, les femmes aujourd'hui sont la clé, le souffle, leur masse de travail au quotidien, le pouvoir de la famille qu'elles portent. Elles sont mères, épouses. Vous ne pouvez pas imaginer la journée d'une femme. Cette femme était déjà même malade, mais je crois qu'elle supportait, mais elle regardait la maladie de son mari. Vous comprenez ? Quand la femme est en santé, c'est la société qui en profite. Parce que la santé de la femme est importante pour elle, pour ses enfants, pour sa famille, pour toute la société, pour le développement de notre pays. Ok, bien. Ça, on l'a compris, même si on peut avoir d'autres sons de cloche. Mais j'aimerais bien l'écouter. Oui, mais nous y reviendrons probablement dans un autre cadre. Déjà, puisque nous sommes dans un caractère social. Oui, vous serez conviée à ces débats. Oui, je serai là parce que je veux bien comprendre d'autres choses. Dans la prochaine semaine. On veut toujours tourner. Alors, docteur Ananga, je vais aborder une question que vous n'aimez pas beaucoup. La part de responsabilité du corps médical. Parce que malheureusement, on a écouté des femmes qui ont mis en avant le mauvais diagnostic. Ensuite, la part de responsabilité de certains confrères avec toute la prudence qui va avec. Certains, peut-être, des cons, entre autres et d'union frères, puisque ce sont des médecins pour emprunter à un confrère. Alors, comment vous comprenez ça ? Pourquoi la prise en charge, le dépistage et la prise en charge semblent complètes par le corps médical ? Parce qu'on aurait pu éviter le pire. On aurait pu éviter de vivre ce qu'on a vu, ces images aussi pathétiques sur ce plateau, si en amont... Je vais répondre très simplement en disant que le problème, on va dire, d'organisation, de structuration dans la lutte contre le cancer, elle n'est pas spécifique à la lutte contre le cancer. C'est un problème général d'organisation du système de santé au Cameroun. Donc, après ceci, je vais simplement revenir en disant que la procédure normale voudrait que quand un patient, quand quelqu'un est malade, quelle que soit la maladie, que cette personne commence par voir un médecin généraliste. C'est le médecin généraliste qui fait le tri et qui va maintenant orienter les uns et les autres vers les différents médecins spécialistes. Ensuite, les spécialistes vont donc aussi chacun selon sa spécialité intervenir et puis référer ou bien contre-référer à nouveau vers le médecin généraliste. Il y a un fait, c'est que dans notre pays, les médecins, les oncothérapeutes, donc tous les médecins qui s'occupent de la prise en charge spécialisée des cancers, c'est-à-dire que les médecins pathologistes qui font le diagnostic, les oncologues médicaux qui font la chimiothérapie, les radiothérapeutes, les chirurgiens cancéreux, ils sont en sous-effectif. En sous-effectif. Alors, il y a même eu un moment où, pendant plusieurs années, ils étaient tellement rares. J'en profite vraiment pour présenter encore tous mes respects à tous nos maîtres qui se sont battus pendant très longtemps avec ces effectifs qui étaient encore plus petits par rapport à maintenant. Et qu'est-ce que cela a impliqué ? Cela a fait que les différents autres, c'est-à-dire que les autres spécialistes, chacun a essayé de faire une formation qui lui permettait de commencer une certaine prise en charge. C'est-à-dire qu'au lieu de ne rien offrir du tout, on offrait quand même quelque chose qui pouvait aider d'une certaine manière, qui aidait d'une certaine manière. Maintenant, avec l'évolution des choses, il y a des médecins dont les oncothérapeutes qui sont en train d'être formés de plus en plus nombreux dans les différents domaines, mais ils restent en sous-effectif. Actuellement, moins de la moitié des régions ont ces médecins-là. C'est-à-dire qu'il faut être très large. La grande majorité d'entre eux se trouve à Yaoundé. Et à Douala, tout à fait. Et même quand ils sont là, il y a encore quelques problèmes de concordance ou bien d'harmonisation dans le suivi, la prise en charge de différents patients avec les autres collègues. Mais nous croyons que, petit à petit, les choses vont se mettre en place. La prise en charge du cancer est une prise en charge multidisciplinaire. L'OMS recommande qu'actuellement, il n'y ait pas de patients cancéreux qui soient mis en sous-traitement spécifique, donc contre le cancer, sans être passé par un comité de décision thérapeutique. Nous avons actuellement ce comité de décision thérapeutique à l'hôpital général de Douala qui se tient tous les mercredis matin et tous les médecins qui ont des cas de cancer, quels que soient les hôpitaux dans lesquels ils peuvent venir et présenter leurs cas et les différents spécialistes qui sont là, donc les pathologistes, les oncologues médicaux, les radiothérapeutes, les différents médecins spécialistes d'organes ensemble vont prendre la décision qu'il faut. Donc je veux vraiment, moi je suis sur une autre optique, je suis plutôt optimiste, je voudrais dire que notre pays est en train de faire des pas en avant. On ne naît pas un jour et puis on est adulte. On naît et puis on grandit, on fait des pas les uns après les autres. Ça c'est vraiment ma conception. À un moment, on n'avait pas assez de médecins, on a commencé à en avoir et puis à un moment donc, il n'y avait même pas des oncologues, à un moment on a eu ceux qui sont nos maîtres aujourd'hui. Ensuite, petit à petit, la masse des oncologues est en train de grandir. Au fur et à mesure que cette masse grandit donc, la qualité de soins qui sont offerts est aussi en train de s'améliorer. Est-ce que vous êtes satisfaite du niveau de la carte sanitaire du Cameroun ? Personnellement, je dirais non. Je dirais non, je ne suis pas satisfaite. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent encore être faites. Mais je voudrais dire que dans cette bataille contre le cancer, je parle encore du cancer, tant que le nombre de médecins spécialisés ne va pas augmenter, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire même si on a des plateaux techniques. Moi, mon travail chaque jour, c'est de faire les diagnostics. Mais à côté de ces diagnostics, il faut une certaine éducation. Éducation, il faut une éducation collaborative avec mes collègues parce que c'est une spécialité différente. La manière dont le cancer apparaît n'a rien à voir avec la manière dont une insuffisance cardiaque ou un diabète ou le paludisme va apparaître. Donc, quand mon collègue est infectologue, donc il s'occupe des infections, va voir un patient cancéreux, il ne comprend pas forcément les mécanismes. Mais nous, dans notre société, on pense que dès que quelqu'un est médecin, il sait tout soigner. Non, ça ne se fait pas comme ça. C'est pour ça qu'il y a les spécialisations. Et pour faire les spécialisations, j'aime bien rappeler ça pour qu'on comprenne, après avoir été médecin généraliste, j'ai dû faire 5 ans pour simplement être capable de poser le diagnostic des cancers. On fait 5 ans pour ça. Pour être capable de prescrire la chimie-thérapie, on a encore 5 ans. Pour être capable de prescrire les rayons-là, la radiothérapie, il faut 5 ans. Donc, comprenez que le cancer, comme je l'ai dit, c'est un ensemble de maladies. Ce n'est même pas une maladie, c'est un ensemble de maladies. Et donc, pour cela, il y a tout un ensemble de spécialistes qui doivent se mettre ensemble pour que la chose évolue. Donc, parler des défections, du corps médical, pour moi, c'est compréhensible. Mais comment vous, un atomocytopathologiste, qui est une spécialité assez rare, pas rare, mais qui ne regorge pas d'assez de... C'est rare. Nous sommes une vingtaine au Cameroun pour 20 millions d'habitants. Voilà. Essentiellement concentré dans les villes de Douala et Yaoundé. Alors, comment vous gérez la forte demande des patients ? Nous faisons le mieux que nous pouvons. S'organiser, c'est trop dire. Nous faisons le mieux que nous pouvons. C'est-à-dire que si on était de manière optimale, on pourrait avoir, lorsque nous recevons des prélèvements, on pourrait remettre, on pourrait donner des résultats à des intervalles de trois jours ou bien d'une semaine. Mais parfois, on est obligé de se retrouver à deux semaines et même parfois à trois semaines. Vous vous rendez compte ? Parce qu'en même temps que nous sommes en train de poser ces gens-ci, nous avons l'obligation, le devoir même moral de former nos jeunes collègues. Nous avons l'obligation morale. Ça signifie que théoriquement, en tant que fonctionnaire, je dois être du lundi avant de dire à l'hôpital de 8h à 15h ou à 16h. Mais dans ces 8h, 15h, il ne va arriver que deux fois par semaine, je prenne 4h de temps pour aller former les jeunes médecins pour qu'au moins, quand ils sont sur le terrain, quand ils ont affaire à un cancer, qu'ils ne soient pas totalement perdus. Vous vous rendez compte ? Il faut absolument l'augmentation du nombre de personnes qui font ce travail-là. Parce que nous avons le travail non seulement des diagnostics, un travail d'encadrement de nos jeunes, collaboration avec nos collègues et même le travail de formation de la population. Ok. Inquiétant ? Oui. Très inquiétant parce que la santé ne doit pas être ce qu'on peut. la santé, c'est quelque chose de crucial, c'est la vie. On doit. On a beau dire que bon, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a tout, mais quand même. À ce niveau-là, le cancer, on le connaît depuis longtemps. Je ne suis pas médecin, mais je sais que même toutes petites, on parlait déjà de cancer et que beaucoup de tantes même sont décédées de suite de ces cancers. Non. Je veux dire qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que nous avons vu les dialysés. Ces femmes que vous avez vues là ne représentent que des échantillons. Vraiment, je noue leur courage. Elles vont ce soir peut-être sauver la vie à beaucoup d'autres femmes. Peut-être demain, essayez de faire une enquête, vous allez voir des femmes sorties chez elles pour celles qui peuvent pour aller se faire dépister. Je vous dis qu'il y a un problème dans ce pays, un problème de santé. Les dialysés, on les a vus, mais le gouvernement doit savoir et ils le savent, ils le savent d'ailleurs que les femmes avec ces deux cancers-là, elles sont nombreuses. Mais l'éducation, c'est ça la femme, toujours en train de cacher. Elle ne veut pas qu'on sache qu'elle est malade. Elles sont là, elles sont malades, elles le savent, elles ne veulent pas qu'on sache parce que dès qu'on sait qu'elle est malade, c'est toute la famille qui va s'écrouler. Vous comprenez ? Donc elle fait un effort, elle veut tout juste qu'elle s'écroule. Ne faites plus cet effort parce que ce sont des maladies qui peuvent être stoppées quand c'est découvert à temps. Le temps que vous êtes en train de vous efforcer, de faire semblant, parce que l'enfant doit aller à l'école, il faut encore le vendre, le baigner pour faire ceci. Lorsque nous allons mourir, nous allons laisser des orphelins et là, ça sera encore pire. Pas seulement pour ces enfants, mais pour toute la société. Parce que demain, ces enfants-là, c'est eux qui vont de partout et qui créent parfois l'insécurité. Alors, ne disons pas que ça va quand ça ne va pas. Ok, on l'a compris. Docteur Mélanie Zouatom, question pratique, il nous reste moins de 10 minutes. Comment éviter le cancer du col, de l'utérus ? Quelles sont les postures adoptées au quotidien pour éviter une telle pathologie ? C'est le temps plus qu'il y a un facteur qui est le VIH, qui est un facteur favorisant. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit dans votre jargon pour cette pathologie. Alors, comment s'y prendre ? Comment éviter le cancer du col, de l'utérus ? On pourrait dire simplement ne pas avoir des rapports sexuels, mais c'est utopique, ce n'est pas possible. Il faut savoir que ce n'est pas possible. Non, c'est le faux, il faut le dire. Vous avez dit que c'est l'abstinence sexuelle pratique, mais il faut savoir que ce n'est pas le vagabondage sexuel qui pourrait expliquer le cancer du col, de l'utérus, parce que généralement ce sont des femmes dans des familles, et généralement ce sont des femmes au foyer et qui ont des enfants. Le cancer du col, de l'utérus s'installe avec la vie sexuelle, avec la vie de couple, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, ça s'installe également avec la vie sexuelle, c'est la base. Et la seule chose à faire, on ne pourrait pas dire d'emblée de dépister le papillomavirus chez l'homme ou la femme comme bilan prénuptial. Bon, je ne sais pas si ça rentre déjà dans le cas du bilan prénuptial. Je suis gynécolon, mais je ne le demande pas. Je ne l'ai pas encore. Je ne sais pas si pour l'instant il a été déjà, ça rentre dans les consensus. Non, je ne sais pas. Mais il faut savoir qu'il n'y a que le frottier. Le frottier des maréto. Il est recommandé aujourd'hui chez les Américains, il demande de commencer le frottier à 21 ans. Chez les Français, on demande de démarrer le frottier très tôt à 18 ans. Parce que le frottier est réalisé précocement. Après trois frottiers à intervalles de temps d'un an chez les Français et de deux ans chez les Américains, on peut faire un frottier tous les trois ans. C'est quoi le frottier ? Le frottier cervico-vaginal. L'anatomo-pactologiste peut nous dire que c'est un prélèvement étalé sur l'âme et avec un examen cytologique pour déterminer les cellules anormales dans les cellules précancereuses. Le plus souvent, c'est pour rechercher les cellules précancereuses parce qu'on ne souhaite pas arriver au stade de cancer. C'est très important le dépistage. Très, très important. Avec un dépistage, une politique de dépistage bien organisée, même dans les quartiers, en langue vernaculaire, dépistage, comme elle a dit, c'est des dépistages. Aujourd'hui, il y a des dépistages gratuits. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu une politique de dépistage. Mais, est-ce qu'on a accès ? Parfois, c'est la barrière de la langue. On n'est même pas informé. Et si on pouvait parler du dépistage, même dans les campagnes en langue vernaculaire, je crois que certains enfants pourraient avoir accès au dépistage. Il faut savoir, aujourd'hui, à côté du dépistage, on n'en a pas parlé, il y a la vaccination contre le papillomavirus, contre ce virus responsable du cancer du col de l'utérus. Le papillomavirus, aujourd'hui, on a découvert un vaccin qui est accès sur certaines formes parce qu'il est reconnu qu'on a huit virus responsables dans 99% des cancers du col de l'utérus. Donc, deux sont responsables à 80%. Et ces deux virus, aujourd'hui, on a mis sur pied un vaccin arcé sur ces deux virus. Il y a quel ? Le vaccin. Il y a le GARDAS. Les virus, c'est le HP 16 et le HP 18. Et ces deux virus qui sont hautement oncogènes, donc hautement actifs, agressifs, à risque de cancer, il y a également aujourd'hui un vaccin qui couvre pratiquement à 60%. Il n'est pas encore séparé de couverture à 100% ou à 90%, mais au moins à 60% de voir se développer demain une infection à papillomavirus. C'est très important, mais ce n'est pas à la porte de tout le monde. Mais c'est une information bonne à passer parce qu'il faut faire ce vaccin très tôt. À l'époque, lorsque ce vaccin a été mis sur le... On en a parlé en 2005 et mis sur le marché rapidement en 2008, il faut savoir qu'on parlait, on demandait de faire ce vaccin chez la jeune adolescente à partir de là à 17 ans, 16-17 ans. Aujourd'hui, on est revenu à 13 ans. Il faut démarrer ce vaccin très tôt chez la jeune fille. Et c'est très important cette couverture vaccinale. Et même chez les femmes déjà qui sont des femmes mariées, les femmes de moins de 40 ans, qui peuvent, qui ont les moyens, il est important de faire le dépistage de ce virus. Et si elles ne sont pas porteuses de ce virus, elles peuvent recourir à un vaccin contre le papillomavirus. OK. Docteur, qu'est-ce que les femmes doivent retenir ce soir ? Comment, d'un point de vue pratique, quelles sont les dispositions qu'elles doivent prendre demain matin pour éviter de faire partie des 25 000 futurs malades annoncés par le comité national de lutte contre le cancer ? Alors, je vais être très simple. Ce que chaque femme doit retenir, c'est que, c'est un, c'est le dépistage. Pour ce qui est du cancer du col de l'utérus, le docteur Osor, on l'a bien expliqué, ça va se faire à l'hôpital par un examen qui est le un frotis cervico-vaginal. Donc, c'est un peu comme le prélèvement, seulement ça va se faire au laboratoire d'anatomie pathologique. Et puis, ce frotis va permettre de dépister les lésions précancéreuses. Et si elles sont très graves, dont une dyspastie sévère, il y aura un traitement que vous allez avoir chez le gynécologue et qui va empêcher que vous arriviez au cancer. Pour ce qui est du sein, alors, ce que le M. recommande et le ministère de la Santé avec, c'est ce qu'on a appelé l'auto-examen du sein. C'est-à-dire que chaque femme doit palper son sein, apprendre à palper son sein, tous les cadrans du sein, au moins une fois par mois. De préférence, la première semaine après les règles. Parce que c'est un moment où on n'a plus de douleur pour celles qui ont des douleurs mamaires pendant les règles. Et pour celles qui ont des troubles de sein, on recommande de le faire, de choisir un jour dans le mois et de le faire systématiquement ce jour-là. Alors, lorsque vous palpez votre sein, vous recherchez si vous avez une boule ou quelque chose d'anormal, si vous trouvez quelque chose d'anormal, il vaut mieux venir à l'hôpital. On ne dit pas que dès que c'est une boule, c'est un cancer, mais au moins vous venez à l'hôpital. Si jamais c'est un cancer, le diagnostic va être fait de manière précoce et donc les chances de guérison vont aussi être meilleures, le pronostic sera meilleur. En dehors de la palpation, il faut aussi presser votre sein quand vous n'allaiter pas. Si vous avez un écoulement qui est par exemple hémorragique ou un écoulement, ce n'est pas normal qu'il y ait un écoulement quand on n'allait pas. Si vous avez un écoulement, il faut venir à l'hôpital. Donc, vraiment, le maître mot de cette soirée, c'est un, le dépistage. Deuxième chose, lorsque vous êtes diagnostiqué, le diagnostic doit se faire par un médecin anatomopathologique. C'est ce que l'OMS a recommandé, c'est ce que le ministère de la santé recommande. Même quand le gynécologue soupçonne, il va faire un prélèvement comme pour, je crois que c'était un math, une biopsie qu'on va emmener au laboratoire d'anatomie pathologique et c'est le pathologiste qui va donner la certitude, la confirmation que c'est un cancer. Le diagnostic du cancer ne se fait pas avec la bouche. Ce n'est pas comme j'avais aussi cette boule et que peut-être l'abeille, c'est un cancer. Alors, moi aussi, c'est un cancer. Non. Il faut une confirmation par un médecin pathologiste. Et lorsque maintenant cette confirmation est faite, préparez-vous, amenez-vous psychologiquement, c'est vrai, c'est difficile, mais vous n'êtes pas, qu'est-ce que je voulais dire, le diagnostic du cancer ne signifie pas que vous mourrez tout de suite. C'est votre attitude qui va faire la différence. Si vous acceptez de suivre le traitement comme cela devrait se faire, et je vous redis encore que le traitement qu'on va vous donner doit être décidé par un comité. Tous les cancers ne sont pas les mêmes. Le cancer, comme on dit, c'est un ensemble de maladies. Dans le cancer du sein, il y a plusieurs sous-types. Il y a plusieurs types de cancers du sein. Et même lorsqu'on a un type donné, il y a des stades qui sont différents. En fonction du type et en fonction du stade, le traitement qu'on va vous donner va être différent. généralement, pour son cancer, on a trois choses. On a la chimiothérapie, on a la chirurgie, on a la radiothérapie. En fonction de votre type de cancer, en fonction du stade de ce cancer, et en fonction de votre santé, si vous êtes diabétique, si vous êtes HIV positif, et ainsi de suite, il y a un ensemble de mesures qui vont être prises. Et donc, la séquence de votre traitement va être adaptée à votre cas spécifiquement. C'est important d'adhérer au traitement. Je veux aussi dire aux familles, des personnes qui sont malades, soutenez les malades. Le cancer n'est pas la mort immédiate. On peut encore avoir une vie familiale équilibrée. On peut avoir une vie sociale équilibrée avec la maladie. Les efforts de santé aujourd'hui tendent à guérir. Et quand on ne peut pas guérir, on tend à chroniciser, donc à aider le patient à vivre avec sa maladie, à pouvoir continuer ses activités tout en se faisant sur rapport à sa maladie. Donc, soutenez les maladies. Une question avant de poursuivre. Lorsque vous recommandez au patient de se faire dépister par des anatomopathologistes ou des anatomocytopathologistes, est-ce que vous êtes réaliste? Est-ce que vous tenez compte de notre réalité sociale? C'est-à-dire que la malade qui est à Abamikor, à Yokadouma ou à Girvidic, le temps de retrouver un anatomopathologiste à Douala ou à Yaoundé, est-ce que les métastases n'auraient pas déjà mis son art? Si vous m'avez bien suivi, si vous m'avez bien suivi, je pense que pour palper son son, on n'a pas besoin d'être dans l'hôpital. J'ai bien dit, c'est chaque femme qui se palpe le sein et quand il y a un problème, là, on va à l'hôpital. J'ai presque envie de faire quelque chose qu'il ne devrait pas tout faire. C'est de vous retourner à la question. Alors, comme la patiente de Nguyenmenoua ne peut rien faire, on oublie celle de Yaoundé, on oublie celle de Douala. On dit, ok, il n'y a rien à faire, on reste tranquille. Nous allons faire selon les moyens que nous avons en nous battant pour que notre capacité à agir soit de plus en plus grande, en essayant de créer des réseaux, en essayant de sensibiliser. Mais vous n'allez pas nous demander de croiser les bras parce que nous ne pouvons pas atteindre 20 millions d'habitants. mais nous pouvons atteindre les habitants de Douala, les habitants de Yaoundé, les habitants et puis tous ceux du Cameroun qui peuvent se déplacer et arriver. Voilà la dame qui vient de Mbanga, elle a pu arriver. Donc, si elle a eu l'information un peu plus tôt, elle serait arrivée un peu plus tôt. Et puis, même en dehors de tous ceux qui sont au Cameroun, il y en a qui sont dans les pays voisins qui arrivent au Cameroun. Donc, nous sommes déterminés, nous sommes engagés à continuer à agir. Le Comité nationale contre le cancer est engagé. Il y a la société camerounaise de cancérologie et d'anatomie pathologique qui sont engagés à mener cette lutte contre le cancer. Mais nous avons besoin de votre collaboration. Et il faut que nous acceptions d'y croire parce que c'est possible. Nous ne sommes pas des bandeurs d'illusions. Nous sommes d'accord à aujourd'hui, la situation est grave. Mais cette situation n'est pas obligée de continuer à être grave. Si nous refusons de croire et refusons d'utiliser les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui, ok, nous allons nous condamner. Mais si nous acceptons de faire le pas, alors au fur et à mesure que nous allons fournir cet effort, les choses vont s'améliorer. Ok. Madame Chantal, t'as mis une question. Je voudrais d'abord dire que j'admire son courage parce qu'il faut des personnes comme ça et venant d'une femme et tout, c'est bien. Bon, la réalité est là. Tout ceci a un coup. Vous n'en parlez pas. Et on parle de quelque chose. Vous avez vu ici l'acité des femmes. Vous croyez que si elles sont là à Pené et Tau, Maman Chantal, Billet et tout, c'est parce qu'elles peuvent. Non, mais soyons réalistes. Je crois que nous devons être sérieux. La santé, c'est la vie. Le gouvernement doit faire son travail en matière de santé, en matière de santé de la femme. La prise en charge doit exister. C'est une prise en charge zéro. Vous vous rendez compte des personnes qui appellent maintenant des individus. C'est ce que vous avez l'intention de faire, de remplacer le gouvernement. Nous devons venir à l'appui de l'action gouvernementale. Pendant que vous faites votre travail, nous, en tant que société civile, nous faisons aussi le nôtre pour apporter pour qu'ensemble. Mais il faut d'abord le pilier. C'est l'État. On nous voit et il n'y a pas de visibilité. Qu'est-ce qu'on fait pour ces femmes-là ? On attend aussi qu'elles sortent des marchés, des cuisines, des champs pour venir soulever leur cabapou et dire que nous mourrons. C'est ça, la réalité. Il faut que quelque chose soit fait. Je répète, ce n'est pas pour rien que sur les objectifs. On nous parle de 2035. Nous n'atteindrons pas 2035 si la santé de la femme n'est pas prise en charge. Parce que la femme, c'est le pilier de la société, le pilier de la famille, la plus petite, c'est lui de la société. Nous allons où ? Sans elle. Ces femmes qui viennent pleurer là, il y a des milliers comme ça, cachés dans les maisons, dans les cuisines. Il faut qu'elles sortent et peut-être demain, quelque chose sera fait pour elles. Tout ceci a un coup. Non, on n'en parle pas. Les visites, c'est la question que je souhaite. Il n'y a même pas seulement le coup. Où sont même ces hôpitaux ? C'est quel le courage de venir là ? Elle est venue pour se coucher à côté des toilettes dans un... On ne sait pas quoi. Non, elle est dans un magasin. Oui, mais c'est un magasin. Mais est-ce que c'est le magasin qu'on devait être ? C'est ça la réalité. Il n'y a pas de structure sanitaire. C'est des miroirs. Même quand ces structures sanitaires arrivent, sont là, ce n'est pas adapté. Pourquoi donc qu'ils tentent d'un gars pour venir ici ? En passant par où ? Même il n'y a que la route pour la tuer. Conséquence, on va voir les docteurs au quartier. OK. Alors, comment résoudre cette question de coût du traitement, docteur ? En un mot, il faut sortir. Résoudre le problème du coût du traitement, ça ne concerne pas les individus. Moi, je crois que c'est... Comme je le disais tout à l'heure, c'est un problème. Et elle a dit, c'est une politique... Ça rentre dans la politique de santé dans une... dans toute... dans tout... de tout pays. C'est la priorité. La santé, c'est la priorité. Et ça, tant que... Et il est très important que ces éléments soient mis, soient discutés et mis suitables. Mais moi, je vous dirais également que nous sommes tous partenaires dans la prise en charge, dans l'information. D'abord l'information, la prise en charge. Quand je dis nous sommes tous partenaires, même vous les journalistes, vous devez rentrer, vous êtes appelés à apporter des informations parce que vous êtes un relais. Vous êtes le relais également de tout ce qui se passe, de tout ce qui, parfois, n'est pas dit, le non-dit doit être... doit être... doit être divulgué. Je crois que ça, c'est un élément et c'est ce qui a permis au pays aujourd'hui développé à avancer parce que tant qu'on ne... Comme là, le cas de ces pauvres dames, elle a dit, on en a des milliers comme ça. Et tant qu'on ne tire pas la sonneille d'alarme, souvent, même nous, les personnes du corps, les personnes de la santé, nous ne sommes pas souvent vraiment informés de la situation, nous ne sommes pas informés de ces situations de crise qui se passent dans des zones reculées, dans des villages. Et moi, je dirais encore, même les journalistes, même les matrones, les infirmiers, les garçons de salle, les médecins généralistes, jusqu'au gynécologue, parce que ce n'est pas une affaire de spécialiste. Moi, je dis encore, pour une patiente, avoir accès à un anatomopathologiste, avoir accès à un gynécologue, moi, je dis, le chemin est long. Et c'est pour ça qu'il est très important que le message soit répandu. Et le message soit répandu d'abord au niveau des associations. Vous avez ces petites matrones, ces personnes de santé qui sont dans les assistances sociaux. L'information doit commencer à ce niveau. Et le médecin, les anatomopathologies, les gynécologues sont dans le secteur tertiaire. Et pour avoir accès à eux, je crois que les patients ont déjà... Il y a eu du temps qui s'est passé, qui s'est écoulé. Tout à fait. Bon, c'est avec cette conclusion du docteur Zouatton-Mélanie que nous mettons un terme à cette émission. Le temps qui nous est accordé arrive justement à son terme. Alors, une recommandation, n'hésitez pas à contribuer, à soutenir ces différentes dames qui en ont besoin. car vous le savez mieux que quiconque, nous n'avons le droit d'être heureux tout seul. Le moins de gestes que vous contribuerez pourra contribuer, permettre la répétition à soulager une douleur, à donner du sourire à une vie car la vie, elle n'a pas de prix. Donc, merci de continuer à apporter vos différentes contributions au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Il s'agit du 690 50 50 94 précédé, bien sûr, du 237. Vous pouvez faire un short message, un SMS, tout simplement, et nos équipes se chargeront de prendre attache avec vous. Alors, je dis merci au public qui est venu, très nombreux, ce soir, vivre l'émission avec nous. Merci aux experts qui ont bien voulu nous édifier. Le docteur Ananda, j'espère que vous reviendrez, docteur, sur le plateau. Avec plaisir. D'accord, merci pour cette garantie. Merci au docteur Zouatom Mélanie qui est gynécologue obstétricienne, la mère des bébés puisque vous pratiquez ou vous êtes une actrice de la FIV, la fécondation in vitro et c'est bon à savoir. Et puis, madame Chantal Kambiwa qui est la présidente du Forum des femmes Afrique Post 2015 merci pour votre disponibilité. Merci aussi à la grosse équipe qui m'a accompagné ce soir. Nous aurons le plaisir de vous retrouver jeudi prochain lorsqu'il sera 20h45 sur la première télévision la meilleure en Afrique centrale. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada